On attend encore M. Pereira et Mme Régnier, mais on va peut-être commencer, on va dire que ça les fera venir. Alors du coup, je me présente, je suis Virginie Saugier, chargée de mission sur le plan cancer. Je vous remercie d'être venue aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu les modalités d'organisation de cette réunion. Ensuite, je passerai la parole à M. Michaud et au professeur Chauvin. Bonjour. Pas de souci. Donc tout d'abord, cette audition, je vous informe qu'elle fait l'objet d'une prise de note en sténotypie, comme vous le pouvez voir avec notre collègue là-bas, et d'une captation vidéo. Par ailleurs, le temps étant compté, puisque du coup, nous commençons à 13h, nous devons finir à 16h. Je serai peut-être parfois, je devrais peut-être parfois vous interrompre, même si on n'est pas énormément aujourd'hui, donc je pense que ça devrait bien se passer. Donc voilà, cette audition de 3h débutera par une phase introductive, avec une synthèse du pré-rapport qui vous a été transmis, qui sera faite par M. Michaud, et une présentation brève du thème de la séance, donc cancer et addiction, par le professeur Chauvin. Dans une deuxième phase, la parole vous sera donnée, on va faire un tour de table pour que chacun se présente et présente sa structure. On ne va pas tout de suite échanger sur des possibles projets et actions, ça se fera juste après, où chacun pourra prendre la parole et évoquer un petit peu les projets qu'il a pu imaginer dans le cadre de ce plan cancer et de ce thème des addictions. Enfin, on fera une petite pause de 10 minutes, vous trouverez de quoi vous restaurez près de la porte. Et dans une dernière phase, on fera une petite synthèse des projets qui auront été évoqués et imaginés, et on essaiera, si possible, d'y apporter des éléments parfois plus concrets, qui pourront nous permettre à nous, par la suite, dans un temps en dehors de l'audition, de remplir des fiches actions qui pourraient être intégrées au sein du plan cancer stéphanois, tout en sachant que ces actions doivent être réalisables et donc rentrées dans le champ d'action de la ville de Saint-Etienne. Donc, de ce fait, toutes les actions pourraient ne pas être retenues dans le plan d'action final. La base du rapport final, ce sera ces auditions qui sont en cours et la plateforme de concertation, puisque nous avons ouvert une plateforme de concertation. Je pourrais vous donner l'adresse si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à venir me voir en fin d'audition. Cette plateforme de concertation informatique permet de recueillir l'ensemble des participations des stéphanois. Donc, n'importe qui, vraiment, peut apporter un témoignage ou une remarque, une action, un projet, sur les différents thèmes des auditions. Donc, voilà, pour résumer, bonjour, l'objectif de l'audition est vraiment de ressortir avec des actions concrètes qui pourraient être intégrées au plan cancer. Monsieur Michaud, je vous laisse la parole. Merci, Virginie. Bon, écoutez, je souhaite évidemment vous remercier pour votre présence dans le cadre de cette audition. Donc, cancer et addiction, cancer et addiction, c'est évidemment toutes les addictions. Mais évidemment, lorsqu'on parle de cancer, c'est évidemment le tabac et l'alcool en priorité. On a un travail important à faire, effectivement, sur ce sujet-là. Je rappelle que le tabac est quand même la première cause de mortalité pour le cancer, que l'alcool vient en deuxième position. Donc, vous dire l'importance de cette audition et de pouvoir recueillir, entre guillemets, les idées des uns et des autres pour pouvoir mettre en place des actions de terrain. Bon, retour très, très, très rapide sur le prérapport que vous avez, que vous avez tous reçu et lu probablement. Deux, trois petites données, donc épidémiologiques, simplement pour dire que, effectivement, le cancer, vous le savez, est la première cause quand même de mortalité. Donc, en France, d'ailleurs, importante aussi de mortalité prématurée, qu'on a à peu près plus de 1000 nouveaux cas de cancer tous les jours et près de 400 000 cas par an. Si on ramène 800 000 naissants, ça signifie qu'un enfant sur deux qui naît aujourd'hui risque d'être confronté au cancer pendant sa vie. Et puis, le deuxième chiffre important et je dirais peut être plus optimiste, c'est que 40 % effectivement des cancers sont liés à notre comportement, à un comportement ou à l'environnement. Donc, des axes sur lesquels, effectivement, on peut jouer. Je ne reviens pas sur la notion de déterminant. Je pense que Franck le fera bien mieux que moi. Un des déterminants essentiels reste effectivement la précarité. Puisqu'il va sous-tendre, en quelque sorte, donc, beaucoup d'autres déterminants. Je prends simplement qu'un exemple en ce qui concerne, donc, par exemple, le tabac et l'alcool. On sait qu'effectivement, le tabac et l'alcool sont des déterminants beaucoup plus importants chez les populations précaires plutôt que chez les populations qui sont un petit peu plus aisées. Voilà, donc, et pendant, c'est la quatrième audition, là. Et je veux dire que depuis les trois premières, je veux dire, cette notion de précarité a été extrêmement, extrêmement prégnante. Voilà, pour lutter contre les inégalités sociales en santé et la précarité, eh bien, il faut qu'on puisse intervenir. Et une collectivité, une municipalité peut avoir la capacité, on peut aider, peut avoir des leviers pour justement, effectivement, intervenir auprès de ceux qui en ont effectivement le plus besoin. Et c'est toutes, j'allais dire, les actions d'universalisme proportionnés, c'est-à-dire donner le plus à ceux qui ont le moins. Et ça, c'est extrêmement, donc, important. Voilà, puis je rappellerai peut-être simplement les cinq grands axes, donc, de ce plan, c'est-à-dire essayer d'agir avant. Et c'est l'axe, probablement, un des actes les plus importants, puisque c'est vraiment sur la prévention qu'une collectivité, qu'une municipalité, effectivement, donc, peut agir le mieux. Tout simplement parce qu'on a des outils, parce qu'on connaît le terrain, parce qu'on travaille avec des acteurs de terrain, des associations, des centres sociaux, les structures d'éducation populaire, etc., etc. Voilà. Bon, on peut agir également sur le pendant, soit en essayant d'apporter notre pierre dans l'amélioration, j'allais dire, du parcours de soins. Je pense en particulier, peut-être, à la problématique qui nous touche aujourd'hui, pas que nous, mais beaucoup, qui est le problème, par exemple, de la démographie médicale. Une collectivité peut aider ce qu'on essaie de faire à la création de maisons de santé pluriprofessionnelles, de CPT, etc. On peut également aider dans l'accompagnement, en particulier auprès des aidants qui accompagnent les personnes malades. Et je rappelle que dans notre projet de mandat, on a, on souhaiterait aussi, on souhaite créer une maison de répit pour les aidants. Voilà. Donc, ça, c'est des aspects de la façon dont on peut intervenir pendant le parcours de soins. Il y en a d'autres. Et puis, l'axe 3, c'est l'après-cancer, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous le savez, le cancer se guérit souvent, plus d'une fois sur deux. Et que même lorsqu'on ne le guérit pas, on arrive à vraiment prolonger largement l'espérance de vie, ce qui fait que dans bien des cas, c'est une maladie qui est devenue entre guillemets chronique avec possibilité, effectivement, pour les personnes atteintes, peut être de reprendre leur travail. Donc, il y a tout ce problème de la réinsertion professionnelle, mais pas que réinsertion sociale aussi, simplement parce que le cancer reste encore une maladie stigmatisante et que ce n'est pas évident, si vous voulez, de refaire sa place dans la société lorsqu'on a eu un cancer. Donc là aussi, je pense qu'on peut avoir, en particulier dans le milieu professionnel, on peut avoir des leviers à travers, j'allais dire, le réseau qu'une collectivité peut avoir avec ses entreprises. Après, on l'a dit, c'est lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Ça, c'est un axe important. Je n'y reviens pas. Et puis, l'axe 5, c'est effectivement, c'est mettre de la santé dans toutes les politiques d'une collectivité. Et on se rend très vite compte que lorsqu'on prend en compte l'ensemble des déterminants, eh bien, pratiquement toutes les délégations d'une collectivité peuvent être touchées. Si on parle de l'environnement, eh bien, voilà, c'est notre collègue adjoint à l'environnement qui va pouvoir agir. L'éducation, évidemment, l'urbanisme à travers le logement, parce que le logement est un déterminant également important, etc. Voilà un petit peu, de façon extrêmement résumée, ce qu'on a pu écrire et ce qui représente ce pré-rapport que vous avez tous su. Voilà. Je passe la parole, Mme Franck, qui va faire le focus sur le cancer et addiction. Merci, Patrick. Donc, je vais introduire très rapidement, rassurez-vous, le thème du jour. Donc, on a on a choisi donc cancer et addiction. On aurait pu mettre cancer et comportement. On aurait pu l'appeler autrement, mais addiction avait le mérite au moins d'attirer l'attention sur des comportements particuliers et des facteurs de risque particuliers. Tabac, alcool, mais ça peut être aussi nutrition ou d'autres comportements, facteurs de risque. Simplement, on peut se poser la question de savoir ce que vient faire une municipalité dans tout ça et pourquoi tout d'un coup une municipalité s'occuperait de du tabagisme, de l'alcool, etc. Et après une phase qui remonte maintenant à une vingtaine d'années où on a beaucoup, dans ma spécialité en santé publique, on a beaucoup essayé d'agir sur les comportements individuels des gens en se disant. Mais voilà, vous fumez, il faut que vous arrêtiez de fumer, vous buvez, il faut que vous arrêtiez de boire. D'ailleurs, on va vous aider, etc. Et après cette phase là, il y a une phase dans laquelle on est où on a pris conscience et c'est les Anglais qui ont beaucoup travaillé là dessus. On a pris conscience qu'une grande partie de nos comportements, en fait, on aurait pu d'ailleurs s'en douter avant, une grande partie de nos comportements étaient socialement déterminés. C'est à dire qu'en fait, si vous prenez un individu, vous le mettez dans un autre environnement, il est probable qu'il ne fumera pas et qu'éventuellement, il ne boira pas, etc. Et ces déterminants sociaux, des déterminants, ce qu'on appelle les wider determinants, c'est à dire les déterminants éloignés, en fait, sont les sujets de recherche sur lesquels travaillent beaucoup d'équipes en ce moment dans le monde entier. Et on a délaissé un peu l'approche individuelle du comportement, même s'il faut bien aider les gens quand, bien sûr, ils sont face à un comportement. Et c'est pour ça qu'une municipalité, un plan municipal, un plan d'une collectivité prend tout son sens parce que, alors là, sur les déterminants des déterminants, là, une municipalité, une collectivité a énormément de leviers et peut agir très, très fortement. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi et on va essayer donc de voir ensemble avec votre expérience, vos expériences, comment on pourrait mettre en place des actions particulières. Dans le cadre du plan cancer stéphanois sur ces addictions. Voilà, il me semble que j'ai suffisamment parlé et qu'on va laisser Virginie faire la suite. Alors, du coup, comme prévu, je vous propose qu'on commence un tour de table. On va commencer par Monsieur Rioux, si vous voulez bien. Et ensuite, on découlera la suite. C'est un tour de table de quel type ? C'est une présentation personnelle, c'est ça ? Oui, vous vous présentez rapidement votre structure. D'accord, donc Centre Rimbaud, Stéphane Rioux, je suis directeur de l'association Rimbaud, qui est une structure qui travaille avec des publics addicts depuis un peu plus de 40 ans à Saint-Etienne. Nous avons trois types de structures au centre Rimbaud, deux à Saint-Etienne, deux identiques sur une version un peu plus réduite à Rouen et une structure d'hébergement qui s'appelle la communauté thérapeutique qui est située à Saint-Didier-sur-Rochefort. Voilà. Et ça, ça représente à peu près 50% des activités de Rimbaud, puisque Rimbaud, maintenant, travaille avec d'autres types de publics, les mineurs non accompagnés, les personnes ayant des pathologies chroniques sévères et que nous hébergeons et particulièrement des cancers pour certaines d'entre elles, que nous hébergeons sur des dispositifs de soins dits avec hébergement. Et puis, une maison des adolescents qui est située à Rouen. Voilà. Je prends la suite. Donc, Joël Escoffier, je suis directrice. Alors, on a l'ANPAA, qui est devenue Association Addiction France. Bon, ça reste toujours la même association, mais on a changé de nom en 2021. Donc, une association qui fait de la prévention, donc, historiquement sur Saint-Etienne et sur le département depuis très, très longtemps et qui a ouvert un XAPA, donc un centre de soins à Rive de Gilles. Voilà. Donc, l'essentiel. Alors, on fait toujours beaucoup, beaucoup de prévention sur Saint-Etienne, mais également sur tout le département. On a ce territoire d'intervention et pour l'accompagnement. Voilà. On est plutôt sur la vallée du Gilles. Voilà. Donc, tout milieu au niveau prévention, beaucoup au niveau des jeunes. Donc, ça aussi, on pourra en reparler, notamment sur des exemples d'actions qui sont menées. Donc, vraiment tout âge et tout public. Donc, essentiellement des jeunes, mais aussi des plus vieux. Donc, on intervient également en entreprise, dans des foyers d'hébergement, à la maison d'arrêt de la Thalaudière. Voilà. Donc, c'est vraiment un public très, très varié. Moi, je suis Fabienne Tivillier. Je suis directrice santé publique, senior solidarité et du CCAS pour la ville de Saint-Etienne. Donc, je ne vais pas entrer dans les débats aujourd'hui. Je suis en présence administrative aujourd'hui. Je suis Pauline Bonaventure et je suis stagiaire au service santé publique. Association Loiréade, Gilles Perrera, chargé de mission au sein de l'association. Alors, l'association Loiréade est organisée en réseau et, d'une certaine façon, fédère, représente, travaille, coordonne un petit peu avec les différents acteurs de la dictologie sur le département. On a quelques actions un petit peu spécifiques, un travail donc avec pas mal de travaux avec la justice. On travaille aussi à la demande d'intervention sur des entreprises pour des journées de sensibilisation, de prévention. On a un groupe d'aide à l'arrêt du tabac. C'est aussi un peu l'objet de ma présence aujourd'hui qui s'appelle les Lundis de Loiréade, qui réunit tous les lundis soirs des personnes candidates à l'arrêt du tabac, quel que soit leur statut. Il y a des personnes qui se présentent, qui sont déjà dans l'arrêt du tabac, qui sont orientées par des consultations, ou par des médecins généralistes ou autres, et qui sont en difficulté dans ce sevrage-là, puisqu'on ne propose pas que des séances de tabacologie accompagnées par deux tabacologues, mais aussi des séances de nutrition, conseil en alimentation et aussi des séances de sophrologie. Mais on pourra en reparler par la suite. Du coup, c'est Ophélie Montagne, de la Ligue contre le cancer du comité Loiréade. La Ligue, c'est quatre missions. La première mission, c'est la recherche. Ensuite, on a l'action pour les malades et les accompagnants, pour les aidants. On a aussi la mission de la mobilisation de la société en faveur des plaidoyers. Et la dernière mission, c'est celle de laquelle je suis, c'est la prévention. C'est prévenir des facteurs qui sont protecteurs et des facteurs qui sont à risque, toute population, que ça ait de milieu scolaire ou d'entreprise, tout âge. On y reviendra aussi, je pense, plus en détail après. Voilà, donc Véronique Régnier, je coordonne l'Institut Présage, qui est un institut universitaire de recherche en prévention, santé, santé globale. Et j'ai mené plusieurs recherches sur, notamment, le marketing tabac et alcool. Et aussi sur la prise en charge des patients atteints de cancer ORL dans les établissements hospitaliers, pour comprendre pourquoi, notamment, on n'arrivait pas à avoir un taux suffisamment satisfaisant de personnes ayant un cancer et qui arrêtaient de fumer quand on leur annonce un cancer ORL. On a mené ce genre d'études. On a mené aussi des études auprès des jeunes concernant leur représentation de la e-cigarette. Maintenant, on pourrait recommencer pour les PUF, puisqu'il y a des nouveaux produits qui arrivent. Donc, moi, je suis Julie Toquier, conseillère municipale écologiste. Et donc, là, je suis ici pour représenter pas seulement les écologistes, mais également l'ensemble des élus n'appartenant pas à la majorité. Donc, comme je l'ai dit, Virginie Saugier est chargée de mission sur le plan cancer. Siam Labiche, adjointe à la ville de Saint-Etienne, en charge de la laïcité, de l'éducation populaire et de la politique de la ville. Bonjour, Samika Fijero, adjoint maire en charge de l'éducation et de la jeunesse. Bonjour à tous. Laura Sinéry, conseillère municipale déléguée en charge de santé et environnement. Bonjour à tous, Nicole et toutes. Nicole Pesslon, adjointe au maire chargée de la tranquillité publique et de la propreté. Bien, écoutez, je vous remercie. Donc, Virginie me passe la parole pour que je puisse vous la repasser. Voilà, donc, on vous avait demandé, donc, de travailler entre les deux. Un petit peu en amont, d'apporter des idées, des propositions d'action très concrètes. Donc, je pense qu'on peut peut être rentrer très vite dans le sujet. en faisant peut être tout simplement à nouveau un tour de table et puis voir un petit peu quelles propositions les uns et les autres pouvaient nous faire. Et puis, bien sûr, surtout amener votre réflexion par rapport au sujet, en sachant que, et vous le verrez très vite, les échanges et la discussion s'enclenchent très rapidement et généralement, jusqu'à présent, en tout cas, tous nos échanges ont été vraiment extrêmement, extrêmement riches. Voilà, allez, je passe la parole. Je passe Stéphane, si... Bien, je vais essayer, alors. Alors, je voulais introduire mon propos, là, par le fait de vous dire que j'ai été un peu décontenancé, on va dire, par l'invitation. Donc, à plusieurs titres, parce qu'on n'est pas des spécialistes de la question cancer et que vous nous avez fait faire, pardon, le lien entre cancer et addiction. Alors, on le connaissait, ce lien, mais on ne le connaît pas, je dirais, dans nos pratiques. On ne le connaît pas dans nos pratiques. On parle bien de prévention de l'usage des produits. On parle de réduction des risques. Mais en vérité, ce qu'on va chercher à prévenir, c'est l'addiction, c'est l'addiction, c'est-à-dire cette phase de l'existence de certaines personnes dans laquelle ils n'ont plus aucun contrôle sur leur consommation. Et ce, malgré les risques encourus. Et justement, dans les risques encourus, il y a la question cancer qui, donc, est rentrée dans mon... Dans ma façon aussi de concevoir l'addiction, effectivement, le cancer est un risque. Et pourtant, on le sait tous, mais est un risque que courent nos publics au quotidien. Alors, je me suis quand même demandé aussi comment on pouvait parler cancer à nos publics au quotidien. Parce que, comme je le disais à l'instant, l'addiction se caractérise par des répétitions de comportement, quels que soient les risques. Et on sait que le risque absolu, le risque de décès prématuré, n'effraie absolument pas les addicts. C'est pas... C'est pas... Ça rentre pas dans leur carte mentale. Et on a beau tenter la prévention par des messages de choc, et je pense qu'en France, on est plutôt, en plus, relativement réservé sur la question, et plutôt au fait que la prévention par le choc fonctionne assez peu, et bien, on a beau mettre des messages sur les paquets de tabac, par exemple, on voit bien que le tabac continue à être consommé, en tout cas par certaines classes d'âge. Voilà. Donc, je me suis demandé comment on tentait d'intervenir sur la question cancer auprès de nos publics. Et je vous avoue que je me suis trouvé un peu dépourvu d'hypothèses ou, en tout cas, de mesures à proposer. Alors, j'ai quand même tenté de creuser, particulièrement avec les médecins de l'association Rimbaud. Et donc, je vais vous parler de quelques idées, en fait, qui sont des ébauches probablement d'idées, et que sans doute, chaque acteur, la dictologie autour de la table, va probablement retenir. Alors, la première étant la prévention primaire, bien sûr, puisque nous, à la fois, nous travaillons avec des personnes addictes, donc dans la phase dure, on va dire, de cette problématique de vie. Mais, en même temps, nous faisons aussi beaucoup de prévention en milieu scolaire. Et cette prévention en milieu scolaire, par contre, il faut savoir qu'elle n'est pas financée auprès d'EXAPA. C'est-à-dire que l'association Rimbaud ne perçoit aucun autre financement que le financement qui serait obtenu par l'établissement scolaire lui-même, ce qui, évidemment, met l'établissement scolaire dans une position complexe, parce qu'il faut aller trouver des financements. Alors, ça se trouve, bien entendu, il y a un certain nombre d'enveloppes qui existent auprès des communes, auprès du département, auprès d'organismes de type Mildecas, mais ça met les établissements scolaires quand même dans des positions auxquelles ils ne sont, à mon avis, pas accoutumés. Alors, à mon sens, ça entrave la question de la prévention en milieu scolaire, qui, du coup, échoua au personnel de l'éducation nationale, ce qui, a priori, est tout à fait une bonne chose. Mais il se trouve que nos associations sont pointues sur ces questions-là quand même. Enfin, nos professionnels sont relativement pointus, sont régulièrement formés à des outils nouveaux aussi, particulièrement sur les compétences psychosociales, par exemple, qui sont des outils relativement récents en France, et que ces outils sont peu, on va dire, utilisés par les personnels même de l'éducation nationale. Donc, il me semble que ça laisse, évidemment, toute la place à des associations comme les nôtres pour intervenir en milieu scolaire. Mais on retombe sur cette difficulté de l'obtention du financement pour que nous puissions intervenir. Voilà. Alors, renforcer la prévention primaire, particulièrement en sixième et en cinquième, Évidemment, c'est une mesure que j'avais inscrite dans ma réflexion. Mais ça renvoie, évidemment, mais toutes les mesures renverront de toute façon à la question de leur financement. Mesure deux, donc, c'était justement alerter les ados et les jeunes adolescents au risque de l'usage de la vape. Parce que, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, la puf est en train de se développer massivement. C'est normalement interdit à la vente pour les mineurs dans les bureaux de tabac. Mais en vérité, ils s'en procurent. Je disais dans un article sur Libération avant-hier qu'on trouvait des pufs à Jiffy, par exemple. Donc, évidemment, à partir de là, il y a probablement un cadre légal qui est à améliorer. Donc, les pufs sont ces petites vapoteuses jetables dans lesquelles on trouve environ l'équivalent de 300 à 600 bouffées de nicotine. Normalement, il n'y a pas de nicotine dedans. Mais en vérité, elles sont dosées entre 1 et 2 % de nicotine, ce qui est quand même déjà tout à fait. Enfin, ce n'est pas négligeable. Voilà, donc, il y a probablement un cadre légal à inventer, puisque les bureaux de tabac ont du mal à contrôler cette question-là. Ensuite, en mesure 3, j'imaginais accentuer la formation des professionnels des structures de l'addictologie. Parce que, pour toutes les raisons que je disais tout à l'heure, nous nous centrons sur la question de l'addiction et avons du mal à nous décentrer de cette question-là, justement, pour rentrer dans une autre temporalité. Parce que là, en fait, la question de l'addiction, c'est une temporalité très courte. On est dans un temps court. On est dans le temps où l'usager a besoin de compenser la satisfaction qu'il trouvait très rapide dans son comportement addictif, qu'il soit avec ou son produit. Et l'addictologie, c'est un travail sur du temps court quand même, globalement. Et rentrer dans la prévention des maladies de type cancer, c'est travailler sur du temps long. Et donc, c'est se décentrer professionnellement. Ce n'est pas un geste facile à faire pour entrer dans une autre dimension de temps. Et donc, je pense que ça nécessite de la formation de professionnels. Et particulièrement par les structures de cancérologie qui pourraient tout à fait nous aider là-dessus. Donc, dans la même veine, j'avais inscrit, développé les liens entre la cancérologie et la dictologie. Parce que, oui, par exemple, nous avons une file active de 500 personnes, environ 550 personnes à Saint-Étienne, environ 300 à Rouen. Je n'ai pas dans mon esprit de personnes qui me viendraient à l'esprit qui seraient atteintes d'un cancer. Ça veut donc dire que les personnes, quand elles sont prises en charge en la dictologie, nous travaillons pour la raison précédente le temps de la dictologie. Mais si elles devaient sortir de notre champ de préoccupation et rentrer dans celui d'un service de cancérologie, elles sortiraient aussi de notre esprit pour rentrer probablement dans un service spécialisé avec sa présence charge lourde, etc. Et donc, je pense qu'on peut tout à fait dire que lorsqu'elles se retrouvent en cancérologie, la question de l'addiction continue à exister. Et quand elles se retrouvent, si c'est le cas, ensuite, qu'elles reviennent vers la structure d'addictologie, la question du cancer continue d'exister. Et donc, il faudrait probablement améliorer les liens entre les services, c'est à dire partager des pratiques professionnelles, des savoirs, des compétences et s'apporter mutuellement. En mesure 5, j'avais imaginé le développement des capacités de dépistage précoces dans nos structures parce que nous avons du personnel soignant, infirmiers, médecins, que nous réalisons déjà des tests de dépistage rapide, des tests rapides à orientation diagnostique, les trodes, que les trodes sont orientées VIH la plupart du temps, mais on fait aussi hépatite C, hépatite B. Et que ces trodes-là sont en lien avec des futurs risques de cancer. Donc, développer les capacités de dépistage, ce serait aussi pouvoir travailler sur les risques, les risques cancéreux pour les femmes que nous accompagnons. Donc, notre médecin parle de capacité de dépistage des cancers du sein et aussi en acte de gynécologie. Et puis, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, s'il existait des outils pour porter des pré-diagnostics ou des orientations diagnostiques sur les poumons, effectivement, et puis les cancers liés à l'alcool, ce serait aussi intéressant, mais je ne sais pas si ces outils-là existent. En mesure 6, je souhaitais indiquer qu'il faut aussi mieux prendre en compte médicalement ou paramédicalement la question de l'anxiété dans l'arrêt des produits. Ça me paraît être très important, ça aussi, parce que, évidemment, j'apprendrai à personne qu'une addiction, l'addiction, c'est la personne. L'addiction, c'est la solution qu'elle a trouvée pour, évidemment, continuer sa vie d'une certaine façon et la risquer en même temps. Et si on enlève l'addiction, on enlève une partie de la personne. C'est-à-dire que si on lui propose un autre chemin de vie qui va se poursuivre sans son comportement addictif, il faut absolument qu'elle trouve d'autres options de vie, cette personne-là. Et dans ce mouvement-là, qui est la recherche d'un autre soi, au fond, il y a de l'anxiété qui naît, énormément d'anxiété. Et je pense que cette question de l'anxiété, en tout cas ma vision, n'est peut-être pas suffisamment prise en compte dans les arrêts des produits. Voilà. Et puis, donc, ce n'était pas une mesure à la septième, mais c'était quand même une façon de vous dire qu'il me semble qu'il y a aussi des actions de prévention qui ne sont pas ciblées cancer, qui ne sont pas directement à viser la question cancer, mais qui rentrent pleinement dans la façon de pouvoir réduire les risques du cancer. Et donc, la ville de Saint-Etienne s'engage dans un plan 1000 décas territorial avec un certain nombre d'actions qui sont faites avec Madame Ribérac, qu'on a imaginé avec la Ligue contre le cancer et Madame Ribérac. Et dans chacune de ces actions, au fond, la sensibilisation, par exemple, des BDE, les bureaux des élèves de la ville de Saint-Etienne sur les questions alcool, c'est de la lutte, évidemment, contre les risques à court terme, mais c'est aussi de la lutte contre les risques cancer. Le projet que nous portons d'ambassadeurs de prévention également et la sensibilisation faite par la Ligue sur la question tabac aussi est aussi dans ce sens là. Voilà donc dire que lutter contre les risques cancer, il me semble que ça s'inscrit aussi dans tout un tas d'actions de prévention qui sont a priori pas ciblées vers ça, mais qui finissent par conduire à une lutte contre le cancer. Voilà pour ce qui est de ma petite réflexion. Merci à vous. Merci, monsieur You. Je pense que vous avez. Vous apportez en tout cas un certain nombre de réponses, mais en tout cas vous amenez une réflexion est quand même extrêmement intéressante. dont d'ailleurs votre point 6, qui me paraît important, qui est la problématique de la santé mentale, effectivement, parce que l'addiction et santé mentale restent quand même quelque chose d'extrêmement lié. Voilà. Bon, il y a le projet Midelka également. Je pense que probablement qu'Ophélie va en reparler. Voilà. Et puis je pense que vous étiez tout à fait, même si au départ, vous aviez l'impression de ne pas être véritablement. C'est peut être parce que vous y aviez peut être pas trop penché sur le sujet. Mais en tout cas, votre réflexion va bien dans le sens que l'on souhaite. On peut demander à Mme Escoffier de l'en pas. Allez, je continue. Alors, je vais. Ça tombe bien que tu es fini. Tu es fini par ce point parce que moi, finalement, quand j'ai reçu l'invitation, je n'ai pas été étonnée. Alors que, bizarrement, finalement, quand on mène des actions de prévention, aucun, je pense, de mes collègues ne parle de cancer, en fait. Donc, voilà. Et j'ai trouvé, justement, très bien que dans ce plan, il y ait cet axe prévention. Effectivement, parce que cancer, on pense tout de suite médical, alors qu'effectivement, tout a un lien. Donc, je repars de la fin du propos de Stéphane. Alors, c'est vrai que, comme on disait, nous, on a une grosse action de prévention. Alors, à l'inverse, parce qu'on peut peut être, voilà, un petit peu parler de nos fonctionnements. Et même si on est association, on ne fonctionne pas de la même façon. Donc, pour ce qui est de la même chose, c'est qu'on gère tous un centre de soins. Donc là, on a une dotation de l'assurance maladie. Donc, ça, c'est la même chose. Par contre, au niveau de la prévention, au niveau de notre association, on a beaucoup plus de financements. Et on a des financements assez importants qui viennent de l'ARS, essentiellement. Donc, on est une association nationale. Donc, c'est aussi ce qui peut nous différencier du centre Rimbaud. Donc, on a signé une convention au niveau régional, Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'ARS, pour des actions de prévention amenées auprès des 12-25 ans. Alors, avec des périmètres un petit peu différents en fonction des départements, mais c'est aussi lié au territoire, au nombre de jeunes qui existent dans ces territoires. Parce que, bon, entre le Rhône et le Cantal, on se doute bien que ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, on ne peut pas avoir le même champ d'intervention. Donc, on a vraiment un financement important qui nous permet, nous, pour le coup, de pouvoir répondre à des demandes d'établissements scolaires, par exemple. Alors, sachant qu'après, ce n'est pas tous les établissements scolaires qui rentrent dans ce financement, mais on en a quand même un bon nombre. Parce que l'ARS a déterminé, en tout cas pour le département de la Loire, les jeunes, alors, je n'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas, c'est leur définition, en situation de vulnérabilité. Alors, après, on met tout ce qu'on veut là-dessous. Pour l'ARS, en tout cas, au niveau de cette convention régionale, ce sont, si on parle du milieu scolaire, les lycées professionnels, les maisons familiales rurales, je mets au niveau de l'éducation, les organismes de formation. Si on sort un petit peu de l'enseignement et de la formation, ce sont aussi les missions locales, les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, voilà, on a quand même déjà un potentiel important de jeunes, ce qui nous permet de pouvoir répondre à des sollicitations d'établissement plus facilement que Rimbaud. Sachant qu'on a aussi des professionnels dédiés sur la prévention. On a trois chargés de prévention qui ne font que ça. Et puis, on a aussi des professionnels, alors là aussi, comme Rimbaud, qui interviennent et sur l'accompagnement et la prévention. Donc là, nous, ce sont plutôt des profils travailleurs sociaux, qui ont en fait les doubles casquettes, qui peuvent intervenir en prévention, mais également être dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Donc ça, c'est quand même une différence qui est quand même importante. Et moi, j'aurais voulu un petit peu vous parler d'une action qu'on mène depuis sept années scolaires. Alors là, qui est très, très en amont. Donc ça reprend un petit peu le propos de Stéphane, la prévention primaire. C'est un programme qui a été créé au niveau régional sur les 9-12 ans. Donc l'idée est de travailler sur les compétences psychosociales. Donc effectivement, dans ce type d'action, on ne va pas parler de cancer, en fait, parce que ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, ça concourt à la réduction et des consommations. Là, pour le coup, ce programme est plutôt en lien avec le tabagisme et l'entrée dans le tabac. Mais au final, il a été créé comme ça. Mais c'est aussi la consommation d'alcool, la consommation de stupéfiants. C'est beaucoup plus large. Mais en tout cas, c'est cette porte d'entrée. Donc qui s'appelle Agir à fond les CPS et qu'on mène avec l'IREPS, l'IREPS 42 aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est aussi un acteur qui intervient fréquemment avec nous. Donc l'idée est vraiment de suivre, en fait, les enfants sur 3 ans. Alors on va en perdre obligatoirement parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, sur les classes de CM1, CM2 et 6e, sur des territoires qui ont été définis au départ avec l'ARS et l'Éducation nationale. Donc sur le département de la Loire, c'est sur Rouen et Roche-la-Molière. Pas synthétienne. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, c'est la première année. Certains collègues dans d'autres départements ont un an d'avance. Donc ils ont terminé les classes de CM2 et actuellement, il y a une évaluation qui est faite par l'ORS. Voilà pour un petit peu voir ce que ça donne et donc terminé par l'année de 6e, donc dans le collège de référence du territoire. Et l'idée est aussi, donc dans ce cadre-là, de former, sensibiliser si on veut, les enseignants pour que, parce qu'en final, les compétences psychosociales, elles sont travaillées continuellement à l'école primaire, mais les enseignants n'ont peut-être pas cette notion. Donc déjà, redonner un petit peu les définitions de ce que c'est et pouvoir les travailler au quotidien, en fait. Et on travaille également avec le périscolaire pour essayer finalement d'avoir une complémentarité dans les approches. Alors l'idéal serait aussi de travailler avec les parents. Bon, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, voilà, pour que finalement, l'enfant ou le jeune soit, enfin, quel que soit le contexte dans lequel il est, qui ait à peu près les mêmes discours. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est de pouvoir travailler plus globalement sur le contexte et de pouvoir réunir différents acteurs qui gravitent autour des jeunes. Donc voilà, j'avais un petit peu cette expérience à vous présenter. Et puis bon, après, on a tout un tas d'actions. Alors peut-être que ça viendra aussi en écho avec des actions qui peuvent être menées par la Ligue également. On intervient auprès, alors là, un petit peu plus vieux, dans le cadre d'un programme. Alors si, pour dire quand même, l'action dont je viens de parler sur les CPS est financée par l'ARS également. Dans le cadre du fonds addiction, voilà, c'est pas la même enveloppe. Voilà, donc c'est encore un financement ARS. Et également, une autre action dans laquelle on est depuis trois ans maintenant, qui est le programme Tabado. Donc ça doit vous parler, qui est financé par l'Inca et qui s'adresse donc à des jeunes plus tôt. Là, on est aussi sur les, à partir de 16 ans, les lycées pro, les MFR, les CFA. Voilà, et ça fait trois ans qu'on mène ça. Donc un programme de sensibilisation au départ et après de groupe motivationnel pour les volontaires dans le cadre de réduction du tabac ou d'arrêt. Simplement un point, ça touche combien de personnes, votre premier programme là sur les 9, 12 ? Alors le premier, là, alors, Rouen, je ne pourrais pas vous dire parce que Rouen, c'est plutôt l'IREPS au niveau des jeunes. Sur Roche-la-Molière, il y a quatre classes de CM1 cette année. D'accord. Et qui sont choisis comment ? Une vingtaine. Alors, c'est au volontariat des enseignants. Alors, oui, parce qu'au départ, on nous a dit tout va bien se passer. Tout le monde va être d'accord pour le mettre en place. Bon, ce n'est pas réellement ça. Voilà, c'est bien sur le papier. Après, on avait la validation, évidemment, au départ de l'ARS et de l'inspection académique. Dès qu'on passe au niveau en dessous, inspecteur éducation nationale, moi, je n'avais pas trop en tête ça, ça peut très bien se compliquer. Et effectivement, on a choisi Rouen et Roche-la-Molière. Bon, pour être tout à fait clair, ce n'était pas Roche-la-Molière qui était visée au départ et l'inspecteur du territoire qui était retenu par l'ARS et l'inspection académique a dit non. Donc, voilà, on se dit aussi que c'est très bien, mais il faut aussi que les gens soient partenaires et veuillent se mobiliser là-dessus. Je le dis, mais ceux qui me connaissent savent à l'avance ce que je vais dire. Je veux dire, le mécanisme de création d'inégalités est en place avec ce système, car évidemment, ceux qui sont volontaires sont les établissements dans lesquels ça se passe le mieux. Probablement les populations les plus favorisées auprès desquelles on va intervenir. Si ça a une efficacité, vous allez évidemment renforcer la prévention chez les gens qui, enfin, les enfants qui, a priori, je fais caricatural, mais volontairement pour qu'on soit bien d'accord, parce que ça va être central dans la discussion. Et dans le plan cancer, Stéphanois, c'est enfin, en tous les cas, moi, je me bats parce que c'est mon dada depuis très, très longtemps. Les inégalités sociales sont vraiment le truc qui m'obsède depuis plusieurs dizaines d'années. Et que voilà, faire des choses qui reposent sur le volontariat des établissements me semblait être ce qu'il y a de plus redoutable, parce que c'est la machine à inégalités qui est en place. Et que si on ne fait pas attention, on utilise de l'argent public pour créer des inégalités, ce qui est quand même très paradoxal. Et vraiment, je pense, alors, j'en discute avec Jean-Yves Graal, souvent, ou d'autres. Il va falloir qu'on sorte de ce truc parce qu'on utilise l'argent public pour créer des inégalités. Alors, il y a vraiment une vraie réflexion sociale à avoir. Oui, il y a quand même deux choses, parce qu'un programme comme celui dont je vous parle ne peut pas se faire sans les enseignants. Donc, voilà. Et ce n'est pas parce que les enseignants sont motivés qu'obligatoirement, les jeunes sont en situation favorable. Quand même. Je sais que je suis caricatural et je le suis volontairement en le sachant. Donc, j'espère que ça m'est à moitié pardonné. Mais, mais le mécanisme est en place. Ce que je veux dire, c'est que la pièce, le décor de la pièce est en place. Et ça fait 30 ans qu'on fait ça en France. Donc, le résultat, on le connaît. 13 ans d'espérance de vie, de différence entre les gens les plus favorisés et les gens les plus défavorisés. Et si vous regardez ce qui s'est passé avant dans la vie de ces gens qui vont vivre 13 ans plus que les autres, vous voyez qu'ils étaient dans les établissements, bien sûr, les plus favorisés, dans lesquels il y avait déjà des interventions, des tas d'associations qui passaient, des tas de ceci, des tas de cela, des tas de municipalités qui intervenaient, etc. Et quand vous regardez les autres, vous avez en négatif ce qui s'est passé pour les autres. Donc, je veux dire, on connaît le mécanisme. Ce n'est pas du tout contre vous. Non, mais c'est simplement pour poser le décor de la discussion. On connaît le mécanisme et maintenant, on connaît le résultat. Je rappelle que la politique contre le tabac en France. a abouti au fait que ceux qui ont arrêté de fumer sont les cadres, que les ouvriers et les chômeurs n'ont absolument pas modifié leur consommation de tabac, ont plutôt augmenté. En revanche, l'augmentation du prix du tabac leur a amené à faire des arbitrages entre nourriture et tabac. Et ils ont toujours arbitré sur tabac. Donc, je veux dire, on connaît le scénario de la pièce, on connaît le décor et on connaît maintenant la fin de la pièce. Donc, voilà, j'incite vraiment à ce qu'on ait une réflexion globale pour essayer de sortir de ces pièges qui nous sont imposés, d'ailleurs, par l'éducation nationale, etc. Mais je pense que si on s'y met tous, on peut lutter la contre. Oui, oui. Alors après, moi, c'est vraiment ce que je mets en... Non, non, vous, rassurez-vous, pas du tout. Et puis, je m'y attendais. Mais c'est juste que ce que je veux dire, c'est que nous, en tant qu'acteurs, plutôt de la prévention et de la dictologie, on est obligés de travailler avec d'autres personnes. Donc, ce que je voulais dire, c'est juste que si l'enseignant n'est pas d'accord pour le mettre en place, on ne pourra pas le mettre en place. Après, ce n'était pas sur les jeunes et tout, parce que bon, même si on habite Roche-la-Molière, je suis désolé, mais il y a aussi des gens en situation de précarité. Donc après, il ne faut pas non plus s'arrêter. Bon, les classes sont mélangées quand même. On n'est pas... Voilà. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Là aussi, pour déblayer un certain nombre de choses, on a cru longtemps que la théorie du ruissellement qui marchait en économie marchait aussi en santé. C'est-à-dire qu'après tout, si on intervenait sur tout le monde, même si globalement, ça augmentait la santé des biens portants, au bout du compte, ce qui était le plus mal portant allait bien petit à petit. Oui, mais ça ne marche pas, pas plus en économie qu'en santé. Là aussi, on le sait maintenant au bout de 30 ans. Bon, je réagis là tout de suite parce que c'est un bon exemple. Et il me semble que l'intérêt d'un plan comme celui-là, au niveau d'une collectivité, c'est que la collectivité peut peser justement pour éviter ces pièges. Et éviter qu'on vous oblige, vous, à intervenir que si les gens sont d'accord, etc. Voilà, je pense qu'on a vraiment une réflexion collective à avoir autour de ça. Bon, voilà, s'il n'y a plus de questions, je passe la parole. Je vais modérer parce que Tabado, je connais bien. Et est un bon, un bon contre exemple où d'emblée, on a une intervention ciblée sur un public qu'on connaît à risque. Alors, même si on s'est fondé aussi sur une forme de volontariat, on est quand même dans une population ciblée. Donc, on rejoint un peu plus l'universalisme proportionné. On identifie bien un risque et on agit sur ce risque là. Donc, le modèle Tabado me semblait être un bon modèle. Merci. Très bien. Donc, je passe après mes deux autres collègues. Donc, il y a des éléments qui ont déjà été dits, qui faisaient partie de ce que je voulais amener à la réflexion. Je vais essayer d'être synthétique et de ne pas trop me disperser. Et on a parlé de prévention. Je voulais revenir sur cette idée de prévention, quelque chose dont on a souvent parlé entre nous, parce qu'évidemment que ça dépend du bon vouloir d'autres professionnels. Ça vient d'être évoqué, par exemple, les professeurs, les instituteurs. Mais il y a aussi cette question de financement que toi, tu as abordé et avec une volonté quand même assez forte qui a été souvent discutée de ne plus aller vers du saupoudrage. C'est-à-dire qu'on a une petite enveloppe et on va faire quelques interventions de prévention. Et puis, l'année d'après, on ne nous rappelle pas les classes. Les élèves changent de classe. Donc, on n'est pas dans une prévention ambitieuse. Et pourtant, des programmes existent. J'en ai parlé aussi sans les nommer, mais par un peu de plug, mais on vient de parler de tabacos, mais tabado. Mais je crois que oui, d'aller vers une prévention plus ambitieuse qui touche le plus grand nombre et qui n'amène pas vers plus d'inégalités. C'est quelque chose que j'avais noté vraiment des accompagnements comme ça dans le temps d'élèves qu'on peut voir en sixième, mais qu'on peut revoir en cinquième, etc. Avec un discours qui va évoluer, avec peut-être des challenges, avec une mise, comment dire, une appropriation de la prévention par les élèves eux-mêmes. C'est la première chose. Il y a très longtemps, il y a presque une quinzaine d'années, l'Oiréade coordonnait la prévention au niveau départemental. Il y avait un budget pour ça. Il y avait même un logiciel prévu pour ça. Et donc toutes les demandes de prévention arrivaient à l'Oiréade et qui dispatchaient en fonction des compétences des uns et des autres, aussi de leur disponibilité, ces actions de prévention. Ce qui n'évitait absolument pas le saupoudrage parce que ça, c'est un autre fait, mais ce qui permettait d'avoir une lisibilité sur qui demande, qui demande quoi et qui demande quoi où. Et on voyait les zones qui étaient couvertes, les zones qui n'étaient pas couvertes. Et donc, on avait quand même une lecture de ceux qui étaient peut-être favorisés par rapport à d'autres où rien ne se passait, ce qui permettait éventuellement ou qui aurait pu permettre d'interroger ces zones non couvertes où aucune demande n'émanait. Et puis, ça a été supprimé par faute de moyens après quelques années d'existence. Ça avait eu le mérite d'exister et ça permettait vraiment de construire des questionnaires de satisfaction, d'avoir des suivis, que ce soit au niveau des intervenants, mais aussi des personnes qui bénéficiaient de ces interventions. Je vais revenir au tabac. Alors, avec un constat que je fais sur le terrain, notamment sur le dispositif des lundi-lubriades dont je parlerai juste après, c'est qu'actuellement, on est dans une situation critique, je trouve, sur le sud du département. Parce que quelqu'un qui a plein de bonne volonté ou qui aurait connaissance, déjà, qui connaîtrait la possibilité d'avoir un suivi en tabacologie pour se faire aider, parce que beaucoup de personnes essayent, mais beaucoup de personnes n'y arrivent pas. C'est une addiction sévère et on ne le rappelle jamais assez, je pense. Et de savoir que quelqu'un, aujourd'hui, va prendre son téléphone pour essayer d'avoir un rendez-vous en tabacologie et n'aura un rendez-vous que dans peut-être trois mois, peut-être dans quatre mois, il est possible que d'ici là, sa motivation s'émousse. On parle d'addicto quand même et voilà, des fois, des personnes se disent, allez, cette fois, j'y vais, cette fois, j'arrête, je vais me faire aider. Bon, écoutez, est-ce que vous pouvez venir le 28 novembre ? Ça risque de faire un peu shit. Donc ça, c'est, on est vraiment en crise. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi à faire remonter auprès des ARS là-dessus, sur tout ce qui est financement des postes de tabacologues. On voit des personnes qui font des débuts des diplômes universitaires de tabacologie. Ensuite, on ne sait pas trop où ces personnes-là sont. Il n'y a pas un répertoire. Qu'est-ce qu'elles en font de leur savoir ? Voilà. Quand on a démarré les lundis de l'Oriade, il y a une quinzaine d'années, un peu moins, les délais étaient déjà longs. Et c'était ça, l'idée des lundis de l'Oriade. Mais petit à petit, par exemple, sur le CHU, on a eu jusqu'à deux infirmières qui faisaient et de la liaison hospitalière, mais aussi de la consultation externe qui était tabacologue. Et on avait au minimum deux médecins. Aujourd'hui, la tabacologie est partie à la psychiatrie. À la psychiatrie. Oui, elle est partie à la psychiatrie. Et avec un seul médecin qui est sur un peu plus d'un mi-temps. On voit vraiment que ça s'est réduit comme peau de chagrin. Et les deux infirmières de liaison de tabacologie qui étaient en pneumologie continuent à faire de la liaison, mais n'ont plus la possibilité de faire des consultations. Donc, finalement, les délais s'allongent et on a une prise en charge. Pour ceux qui le désirent, pour ceux qui se mettent en action, il n'y a pas de réponse en face. On n'a pas une réponse digne de ce nom. Donc, c'est un constat que je voulais faire. Je pense qu'il y a quand même associé les financeurs et puis se préoccuper aussi de l'offre de soins. Ça reste quand même un préalable qui, moi, me semble important. Ensuite, j'allais rebondir sur ce que tu as évoqué, sur pourquoi être ici au début, tout ça, cette réflexion initiale. Et bien sûr, j'ai pensé au repérage, c'est-à-dire une part importante des publics suivis à Rimbaud ou ailleurs sont, par exemple, consomment de l'alcool, sont tabagiques. Ils sont dans des centres de soins et d'accompagnement, de prévention en addictologie. Donc, de fait, ce sont des publics qui consomment, donc ils sont là. Par contre, j'ai bien sûr pensé à tout ce qui est l'hépatite, VIH. En effet, il y a du repérage et autant on ne fait pas de la prévention par la peur, autant repérer les maladies le plus précocement et notamment en matière de cancer. On sait tous que c'est quelque chose d'important. Je l'ai vu une fois que j'avais, en revenant d'été, j'avais passé mes 50 ans et j'ai vu comme plein de gens la petite enveloppe dans ma boîte aux lettres qui m'a rappelé que j'avais bien eu 50 ans. Et ça continue, c'est plutôt une bonne chose. Mais donc, ça interroge sur le repérage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est systématique et que quand on laisse traîner cette enveloppe chez soi, on la voit tout le temps parce qu'en plus, elle est très bleue, elle est très voyante. On n'ose pas l'acheter parce qu'on a peur de s'en vouloir un jour. Et plus le temps passe et plus on se reproche de ne pas le faire. Et à un moment donné, on le fait. Donc, c'est aussi cette idée là d'aller vers et de façon globale, massive. Et ça, c'est voilà. Donc, oui, je pense que dans les lieux de soins, les lieux d'accompagnement, les lieux de prévention en addicto, il y a probablement en effet des échanges à voir, des formations peut-être à acquérir. Et ne serait-ce que qu'est-ce qui existe pour pouvoir orienter, pour pouvoir repérer, même si ça fait peur. Parce que même quand tout va bien et même quand on reçoit la petite enveloppe, ça fait toujours un peu peur. On a toujours un peu une appréhension. Donc, je pense qu'en effet, il y a peut-être en effet un levier autour de cette notion de sensibilisation, peut-être de repérage, en tout cas d'orientation, de faire prendre conscience que le plus tôt est le mieux lorsqu'on veut repérer un cancer. Ensuite, il y a la formation. On a développé depuis pas mal de temps des formations au repérage précoce, intervention brève, où on avait ciblé au départ l'alcool. Et puis, très rapidement, on a fait alcool, tabac, cannabis, qui sont un petit peu comme ça, les trois produits les plus consommés. Le repérage précoce, intervention brève. Tout simplement, l'idée, c'est de pouvoir interroger de façon systématique. Alors, au début, c'était plutôt pour la médecin généraliste. Et on a aussi ouvert aux infirmiers, sur la médecine du travail, mais aussi aux travailleurs sociaux, à toute personne qui pouvait être en capacité, à un moment donné, les dentistes, de poser une question, de questionner sur les consommations d'alcool, le tabac, le cannabis, de façon la plus simple possible, de façon systématique, et pas dans une visée qui consisterait à repérer une dépendance, bien que pour le tabac, on sait qu'elle est pratiquement systématique, mais dans l'idée de dire que derrière, est-ce que vous souhaitez arrêter ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Donc, il y a vraiment le repérage précoce, mais il y a aussi l'intervention brève, c'est-à-dire quelques conseils, deux, trois mots, deux, trois phrases qui vont accompagner, une plaquette, etc., pour essayer de généraliser au maximum ce RPIB qui s'est développé, mais qui a quand même pas mal patiné, même au niveau des généralistes. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, je vais revenir et j'en terminerai avec ça. Sur un dispositif qui existe maintenant depuis de nombreuses années, j'ai mis une petite plaquette, j'en ai d'autres avec moi, si vous le souhaitez, qui s'appelle les Lundis de l'Oiréade. Quand on avait mis en place ce programme, à l'époque avec le docteur Gérard Materne, mais aussi en collaboration avec le CHU. Et puis, à l'époque aussi, j'avais travaillé avec le centre IG, puisque je crois que c'était Vanessa Garato, il me semble-t-il qu'elle s'appelait encore Garato à cette époque, où il y avait un programme, une réflexion de mettre un programme au sein du centre IG d'accompagnement de façon groupale pour sortir de cette logique consultation individuelle. Donc, on s'était vu, on avait échangé là-dessus. Le programme, il accueille toute personne majeure qui souhaite arrêter de fumer. C'est entièrement financé par l'ARS. On a un financement qui permet de couvrir une partie de la communication. On a une gratuité des locaux parce que ça se passe à l'IREPS et donc on a une convention avec l'IREPS. Et ensuite, on a deux tabacologues, donc une tabacologue de l'hôpital Nord. C'est pour ça que je sais que ça va mal. Elle me remonte quelques informations puisqu'elle ne peut plus recevoir de patients de l'extérieur puisqu'elle ne fait que de la liaison. Donc, une tabacologue de liaison de l'hôpital Nord et une tabacologue qui, il y a encore quelques temps, travaillait au centre de réadaptation cardio-respiratoire de la Loire et qui, auparavant, travaillait au HPL comme tabacologue. Et on travaille aussi avec une diététicienne et aussi une sophrologue. Et le programme propose une séance de tabacologie, une séance de sophrologie, tabacologie, sophrologie, et une fois par trimestre, une rencontre avec la diététicienne. Parce qu'il y a beaucoup d'appréhension autour de cette peur de la prise de poids au moment de l'arrêt que des gens ont déjà vécu sur des arrêts précédents ou dont ils ont entendu parler et qu'ils appréhendent. On a eu deux années difficiles avec les confinements. On a dû y mettre en place de la visio, tout ça. Donc, on sort d'une période un peu difficile sur Célanie de Louriane qu'on essaie un petit peu de relancer parce qu'on ne pouvait plus mettre plaquettes dans les consultations puisqu'il n'y avait plus rien dans les consultations, aucun papier dans les salles d'attente. Voilà. Donc, voilà. Plein de facteurs qui font qu'on a redémarré sur 2022 de façon un peu doucetement. Donc, moi, je me dis que je suis prêt à représenter plus dans le détail ce dispositif. Parce que, un, déjà, il a le mérite d'exister, d'être expérimenté. On n'est plus du tout en phase d'expérimentation puisque je pense qu'on n'est pas loin de la 15e année. que cette approche en groupe a un intérêt parce que des personnes peuvent être déjà suivies individuellement, mais lorsqu'elles sont orientées sur le groupe, c'est parce que, des fois, ça, comment dire, ça n'avance plus. Donc, on a des fois des tabacologues ou des médecins généralistes qui nous envoient quelqu'un en disant, parce que le groupe permet, des fois, d'amener d'autres leviers. Pas de programme préétabli. On peut venir une fois. Et là, on pose toutes ces questions, les substituts, pourquoi la rechute ? Qu'est-ce que vous pensez de la vape ? Mais j'avais arrêté. J'étais terriblement angoissé, énervé, etc. Bon, on discute de tout ça. Ça peut être une séance. Et on a des fois des personnes qui sont venues pendant trois mois, quatre mois, six mois, voire davantage. Certaines personnes étaient suivies en tabacologie. Ça se passait très bien, mais pour gérer quelques troubles anxieux, difficultés d'endormissement, difficultés de concentration, eh bien, venaient uniquement aux séances de sophrologie, par exemple. Il n'y a pas de temps de séance. Il faut que des groupes disent 12 personnes, pas plus. Si à un moment donné, on avait dû gérer parce qu'on dépassait souvent le nombre comme ça maximal. Donc, les gens peuvent s'inscrire directement sur Internet. Donc, on a des moyens comme ça de bloquer les séances. Ils s'inscrivent sur la séance d'après. Je voulais en terminer avec ça, avec ce programme, parce qu'il existe. Il est ouvert à tout le monde à partir de où les gens sont majeurs. C'est entièrement gratuit pour les participants. Et je pense que si coup de pouce, il peut y avoir pour en faire bénéficier le plus grand nombre, c'est un coup de pouce qui est plutôt de l'ordre de la communication. puisqu'on a eu deux années un peu compliquées en termes de communication. Je m'arrêterai là. Merci. Très bien. Ophélie, oui, bien sûr. Alors, nous, pour le comité, du coup, on a réfléchi à quelques actions qui pourraient être mises en place aussi. En priorité, il nous semblait, le plus important, c'était la mise en place d'espaces sans tabac afin de dénormaliser le tabagisme, du coup, pour les plus jeunes, de réduire la consommation. Mais en fait, d'aller plus loin que le décret de 2015, c'est que ce soit les parvis d'école, par exemple, qui deviennent des lieux espaces sans tabac. Parce que, du coup, depuis 2015, c'est déjà les parcs qui sont sans tabac. Donc, on avait, voilà, ça nous semblait important. On a le programme ExploTabac, qui est, du coup, pour les CM1, CM2 et 6e. Que là, du coup, ce programme a pu être déposé, donc, avec l'association Rimbaud et, du coup, la ville, pour l'appel à projet Mille Décas, qui a été retenu, proposé aux élèves stéphanois. Le programme ExploTabac, qui est basé, justement, sur les CPS, sur les compétences psychosociales. On a aussi, donc, le projet Être jeune et se préparer à l'arrêt du tabac, qui, lui, est pour les 16-25 ans. Il a été évalué, donc, par le centre IG de 2016 à 2018. Du coup, il pourrait être proposé. Il est déjà mis en place sur certains établissements stéphanois. Et il a été mis en place, notamment aussi avec l'accompagnement pour certaines séances de Lampa et de Rimbaud, qui nous ont aidés sur certaines séances à mettre en place. On proposerait, donc, du coup, avec, au sein aussi de l'appel à projet, ça serait des temps de sensibilisation, donc, sur les BDE. Et avec le projet, aussi, qu'on a au niveau du siège national, c'est le projet Monte ta soirée. Et ça pourrait permettre aux étudiants, finalement, de toucher une petite subvention pour créer leur soirée et pour les accompagner, justement, sur toutes les substances qu'on pourrait retrouver en soirée. On a deux nouveaux outils auxquels on a été formés, qui s'appellent, alors, je n'ai pas un très bon anglais, les Healthscape Games. C'est sur la base, en fait, d'Escape Games, qui sont un sur la thématique du tabac et un sur la thématique de l'alcool. On ne dit pas aux jeunes pourquoi on vient, et pendant une heure, on les fait résoudre les énigmes, finalement. Tous ces chiffres qu'ils trouvent, ou toutes les données qu'ils trouvent au travers des énigmes, on arrive au mot final, le tabac ou l'alcool, selon la thématique qui est choisie par l'enseignant, pour, justement, finalement, qu'est-ce que nous ont apporté ces chiffres ? Sur qu'est-ce que c'est que le tabac aujourd'hui en France ou qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'alcool en France. Pour qu'on n'ait pas que le public jeune, mais aussi, il nous semblait important, c'était de sensibiliser, sensibiliser, pardon, en se plançant en tant que ville de Saint-Etienne, en tant qu'employeur, finalement, former peut-être une personne ressource par service, afin, justement, au repérage, vous l'avez tous évoqué avant moi, le repérage, finalement, et l'accompagnement qui pourrait être proposé aussi au personnel municipal. On a aussi une signature qu'on propose, signature d'une charte d'entreprise. On l'a signée avec certaines entreprises, du coup, du territoire sur la Loire, pour s'engager, pas que sur la prévention, en fait, sensibiliser les salariés sur les facteurs protecteurs, mais aussi les facteurs à risque, et sensibiliser aussi aux campagnes de dépistage organisées, campagnes de dépistage organisées, excusez-moi. Donc, voilà, je ne vais pas vous faire tout le catalogue de ce qu'on pourrait proposer la Ligue, mais voilà, on s'est sentis concernés, et on peut s'engager, on peut s'engager avec vous sur différents projets, et je pense que, du coup, on fera peut-être certainement suite, madame Régnier, mais on a le projet en commun, donc, avec UJM, Alliance, qui va, du coup, je pense que vous allez peut-être en parler, c'est bon, et aussi le projet auquel on a été associé sur le dernier appel à projet qui devient sur les réseaux publics qui étaient mad réseau, enfin, les réseaux sociaux, pardon, la prévention des réseaux sociaux, mad réseau, qui deviendrait des réseaux, mais je pense aussi que ça sera évoqué par la suite. C'est un gros morceau, quand même, c'est sa diction. Alors, premièrement, moi, ce qui m'a étonnée, c'est effectivement votre distanciation entre cancer et tabac, alcool, parce que nous, on est dans le cancer tout le temps, et alors, ça nous paraît tellement une évidence, et quand on regarde les chiffres, alors, je ne les ai pas sous les yeux, mais le tabac, c'est quand même le facteur numéro un de très, très loin par rapport au cancer, quoi. C'est-à-dire qu'on enlève le tabac, je ne sais plus combien on enlève de cancer, il y a un professeur de santé publique qui sait mieux que moi, mais beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que, alors, nous, c'est vrai que ces notions-là, on les a, ça veut dire qu'on parle beaucoup de, effectivement, l'environnement, d'un tas de choses, mais il faut savoir que le tabac, c'est quand même le truc numéro un, la cause numéro un, et l'alcool, beaucoup plus petit, mais quand même, effectivement, aussi la cause numéro deux. Ça, déjà, pour replacer les choses. Alors, après, en termes de prévention, il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple. les actions les plus probantes, scientifiquement, elles tournent autour de la parentalité. Donc, ça veut dire, en fait, travailler en amont avec les parents. Et ça, c'est probant, à la fois pour les addictions, pour la violence, voilà, pour un tas de choses. Alors, faire attention, parce qu'en science, c'est toujours pareil. C'est le plus probant, parce que c'est ça qu'on a réussi à mesurer. Ou plutôt que d'autres ont mesuré pour nous, parce qu'en France, on a finalement assez peu de données probantes. Et la plupart des données probantes, elles viennent des pays anglo-saxons. Il faut le savoir aussi. Donc, ça veut dire qu'on a une distanciation culturelle à avoir par rapport à ça. Mais a priori, on va dire que, voilà, si on a quelque chose d'un peu sûr, c'est ça. Mais il faut voir, les programmes qui sont mis en œuvre sont des programmes à 12, 15 séances avec les mêmes parents. Donc, c'est des choses très, très lourdes qu'on met rarement en œuvre chez nous pour de la routine, quoi. Ou alors, c'est des populations extrêmement ciblées. Ce qui fausse quand même un peu le débat. Alors, après, c'est vrai qu'on est en train un petit peu de quitter les interventions directement ciblées sur les produits pour aller vers vers des choses qui sont les compétences psychosociales, ce qu'on fait aussi effectivement dans Alliance qui est une expérimentation grande échelle, scientifiquement menée, ça veut dire qu'on a un groupe témoin et un groupe intervention. Et au bout de trois ans, on regarde ce qu'on a réussi à faire, en fait. C'est vrai que si on n'a pas de groupe témoin, on a beaucoup de mal à avoir l'efficacité de l'action. Il y a les compétences psychosociales qui sont, j'allais dire, très en vogue actuellement. On a un petit problème avec les compétences en France. On a un petit problème avec les compétences psychosociales, c'est que pour l'instant, on n'a pas tout à fait les outils d'évaluation qui nous permettent de faire du probant. En fait, on est en train de les construire en même temps qu'on fait les actions parce que c'est compliqué d'avoir effectivement les outils scientifiques, des échelles très validées qui nous permettent de faire des mesures statistiques de réussite de l'action sur vraiment les critères qu'on a choisis. En plus, les compétences psychosociales, c'est vaste. Donc, tant que vous faites une évaluation sur des éléments de connaissance, c'est facile, on fait ça dans l'éducation nationale tout le temps, après, sur des compétences psychosociales, là, si vous ne voulez pas passer quatre jours à remplir des formulaires et si on veut restreindre ça à des choses réalisables en routine, vous comprenez que c'est quand même très compliqué. Donc là, on est sur des processus européens, on travaille avec des Européens, on a une réunion, on l'a dit, d'ailleurs, avec des Allemands qui sont assez en pointe là-dessus, pour essayer de faire des échelles validées sur les compétences psychosociales pour savoir si nos actions ont réussi à les modifier ou pas. Voilà les limites qu'on a actuellement. Alors, il y a quand même encore des choses sur les produits. Je vais vous relater deux expériences. La première expérience, c'est P2P, prévention par les pairs, qui a été initiée par Epidor Montpellier, qui a fait une première recherche, qui a duré, je pense, trois ans, sur des lycées professionnels, avec l'idée de faire de l'éducation par les pairs sur le tabac. Donc, en gros, on vient, on fait un groupe, le groupe décide de ce qu'il veut faire, il y a un tas de règles qui sont menées et on essaye d'orienter le groupe vers des choses qui sont probantes, là aussi, et puis, il y a une action au niveau du lycée professionnel. On sait que les lycées professionnels sont assez touchés par le tabagisme. Alors, ce qu'ils ont trouvé dans un premier temps, c'est, oui, l'action est efficace, alors pas parce que le taux de gamins qui fumaient avait baissé, c'est là où il y a la subtilité, mais parce que le taux de gamins qui fumaient entre la seconde et la terminale avait moins augmenté. Donc, on est obligé aussi d'avoir des indicateurs fins, parce que vous voyez bien que si vous ne faites pas de groupe témoin sur ce genre de choses, on dit, ah ben non, ça n'a pas marché, puisque finalement, on n'a pas réussi à faire arrêter les enfants qui fumaient. Au contraire, il y en a plus qui ont été dans le tabagisme. Et en fait, non, puisque si on regarde le groupe témoin, finalement, ça a fonctionné et de manière statistiquement significative sur des gros échantillons. On a pris cette action, donc on s'est dit, super, on va étendre l'action. Donc, on a étendu dans trois régions, Île-de-France, Rhône-Alpes-Auvergne et Occitanie. Et en fait, on a des résultats qui ne sont pas encore complètement interprétés, mais qui sont assez contradictoires. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont contradictoires ? Ce qu'on remarque, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on ne part pas du même delta au départ. C'est-à-dire, par exemple, en Île-de-France, on sait qu'il y a beaucoup moins de fumeurs au départ, en seconde. Et là, l'action n'a quelque part pas d'effet. Aucun effet. Chez nous, on retrouve des effets comme on a eu dans P2P2, à peu près, en Rhône-Alpes. Et puis, en Occitanie, on trouve des effets démultipliés. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que cette action n'est pas efficace en tant que telle, mais elle est efficace dans un certain contexte. Et c'est avec ça qu'on se bat aujourd'hui un petit peu quand on fait de la recherche interventionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas la baguette magique qui va être efficace de partout, mais on est obligé de prendre en compte toutes les données de là, en fait, où on fait l'action pour dire ça va être efficace ou ça ne va pas être efficace, etc. Donc, je regarde Franck parce que c'est toute la recherche interventionnelle sur laquelle il y a eu une application nationale qui est compliquée à mener et on est dans un réseau aussi national autour de ça pour essayer de faire avancer les choses. Je ne vais pas trop essayer de vous embrouiller, mais c'est un peu pour vous expliquer la complexité des choses et surtout de l'évaluation parce que quand on dit on fait des choses on va évaluer derrière, on a des difficultés. Oui, je vais plus vite. Non, pas du tout. On peut peut-être s'arrêter là et discuter autour de ça parce que ça me semblait un des enjeux de ce qu'on essaye de faire dans la phrase, le dernier point que vous venez de s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que globalement les actions qui peuvent être menées n'ont une efficacité que si elles se situent dans un contexte particulier et que la même action dans un autre contexte, prenons Tabadeau par exemple qui a été expérimenté dans l'Est de la France puisqu'il a été mis au point là-bas. en fait, probablement qu'en la transportant dans un autre contexte n'est pas efficace. Et il me semble qu'un des enjeux de la discussion autour du plan cancer stéphanois, c'est de créer le contexte favorable à des interventions. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être s'arrêter sur ce plan-là qui me semblait essentiel puisque à travers le plan cancer en tous les cas pour avoir essayé de le pousser, de le défendre. C'est sur cette notion-là, c'est en se disant si on ne change pas le contexte, en fait, on peut bien faire à peu près tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. On le sait à l'avance, donc à la limite, il vaut mieux ne rien faire. Alors, quand on dit ça, tout le monde ment au ciel, etc. Mais là encore, c'est pour être volontairement caricatural. Et donc, en fait, si je prends les choses à l'envers, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le contexte pour que vos actions aient une chance d'être efficaces au niveau de la santé d'une population, je ne dis pas au niveau individuel, parce qu'au niveau individuel, c'est comme les médecins. Je veux dire, quelqu'un vient avec une angine ou prenons une autre pathologie, je ne sais pas quoi, une infection, je ne sais pas, une piélonifrite ou une cystite, vous lui donnez un traitement, vous êtes efficace au niveau individuel. En revanche, on sait que si vous traitez toutes les gens qui ont des signes de cystite comme ça, au niveau populationnel, ça risque d'être dramatique parce que vous créez de l'antibiorésistance, etc., si ce n'est pas maîtrisé dans le contexte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, est-ce qu'on peut avoir une discussion sur qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans le contexte pour que les interventions... Voilà. Alors, j'aurais juste... Bon, sur le terme efficacité, en fait, c'est que je pense que déjà, pour chacun d'entre nous, l'efficacité n'est peut-être pas la même. Tout ça pour dire, c'est que quand on dit une action n'est pas efficace, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, les jeunes n'ont pas arrêté de fumer. Ou est-ce que... Attendez, je peux répondre simplement pour interagir. Vous allez au Canada et on vous annonce qu'on est près de la barre des 15 % de fumeurs. Vous revenez dans votre pays en France, vous êtes toujours autour de 30 %. Et vous vous dites que ça fait 30 ans de politique qui ne marche pas par rapport à d'autres pays. Par exemple, je peux vous prendre l'Angleterre. Je peux vous prendre tous les pays qui, eux, ont mis en place des politiques qui marchaient. Alors après, là, on est plus sur le tabac, mais quel que soit le produit, parce que je me dis que nous, en tant que structure d'addicto, le fait de réduire sa consommation peut déjà être, pour nous, efficace, entre guillemets. C'est-à-dire que où est-ce qu'on met... Enfin voilà, on n'a peut-être pas la même définition de l'efficacité. Parce que nous, on est peut-être déjà très contents. Quelqu'un qui fume 10 juin de cannabis et qui entame un suivi et qui en fume plus que deux. Donc évidemment, efficace. Non, il n'a pas arrêté, mais c'est peut-être quand même une efficacité, certes, pour lui. Un petit peu. Ça s'est amélioré, en tout cas. Entendons-nous. Je pense qu'on est bien tous d'accord que la suppression des risques n'est pas l'objectif. On est vraiment sur des politiques de réduction des risques. Je veux dire, le temps de la réduction des risques ou... Enfin, de la suppression des risques, je pense qu'il est révolu. Donc on est vraiment sur une politique de réduction des risques. Juste pour donner un élément de réponse, ça dépend de quoi on parle. Je pense que tabac et alcool, on n'est pas sur la même chose parce qu'effectivement, alcool en France, on n'est pas dans le même contexte que tabac. Et après, ça dépend de qui on parle. Si on parle des élèves de lycée professionnel, là, effectivement, l'idée, c'était de ne pas les initier et qui ne rentre pas dans le tabac. C'était ça, le critère de réussite, par exemple. Alors, en lycée professionnel, ils y sont déjà, peut-être, déjà une bonne partie. Eh bien, pas partout. Justement, c'est ça. Et donc, la question n'est pas la même à mener s'ils y sont déjà ou s'ils n'y sont pas encore. C'est la première des choses. Et pour revenir sur Unplugged, par exemple, on a... Unplugged, c'est... Il y a des essais au niveau européen et on voit qu'il n'y a pas du tout les mêmes réponses d'un Unplugged dans un pays ou dans un autre. À partir du moment où on arrive à l'évaluer, ce qui est déjà compliqué. Mais voilà. Donc, ça renforce aussi cette idée qu'il faut absolument avoir des objectifs et des façons de faire en accord avec la population avec laquelle on agite. Justement, moi, je rebondirais aussi sur Unplugged. Moi, il me semble qu'une action de prévention a des effets sur le contexte. Enfin, c'est-à-dire que moi, je ne présupposerais pas la question du contexte comme un prérequis à l'action de prévention. Je dirais plutôt l'action de prévention cherche à modifier le contexte. C'est-à-dire, elle cherche à modifier les comportements, évidemment, des publics que l'on cible, mais elle cherche aussi à installer dans le contexte qui accueille des élèves, par exemple, pour dire clairement un établissement scolaire. Elle cherche aussi à modifier le contexte, c'est-à-dire qu'une bonne action de prévention comme Unplugged, par exemple. Enfin, de mon point de vue, excusez-moi. Pourquoi c'est une bonne action de prévention ? Parce que Unplugged prend en compte justement au travers d'une formation qui est à la fois faite pour les intervenants de la dictologie, une formation à l'outil qui est Unplugged, grosso modo, 12 séances d'une heure par séance, etc. un programme tout à fait tout à fait dense importé du monde canadien justement où ils ont tellement d'initiatives de ce type-là et précisément la répétition des initiatives au Canada me semble-t-il a installé dans ce pays-là un contexte. C'est-à-dire que l'école est devenue un lieu où on s'occupe du mal-être des enfants et pas que de leur éducation. Donc, la répétition, encore une fois, il ne s'agit pas de le faire une fois, un programme comme Unplugged aujourd'hui qui est dense, qui inclut la formation des professeurs en même temps que la formation des intervenants d'addictologie et qui vise d'ailleurs à la transmission du savoir vers l'école, savoir donc des connaissances des questions de conduites addictives vers l'école et vers les professeurs. C'est ça, Unplugged, au fond. C'est évidemment qu'on travaille sur les élèves, mais on travaille sur les professeurs et sur l'environnement scolaire. Eh bien, aujourd'hui, Unplugged est, je dirais, écarté par l'éducation nationale dans la Loire. Dans la Loire. dans la Loire, l'inspection académique que j'ai rencontrée deux fois désespère la Fédération Addiction qui, au plan national, est en charge de développer Unplugged sur différentes régions et aujourd'hui, Unplugged fonctionne très bien dans certaines régions et en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a blocage, alors particulièrement dans la Loire. En misère, ils le font. Particulièrement, exactement, vous avez raison, mais particulièrement dans la Loire. Et quand vous rencontrez l'inspection académique de la Loire, ils ont sans raison de ne pas aller sur Unplugged. C'est trop lourd, on ne comprend pas bien ce que c'est, où sont les expériences probantes ? On a ça comme discours. Et c'est compliqué, là, je dirais, d'essayer de convaincre. C'est difficile. Alors, donc, pour répondre à votre question, une action de prévention vise évidemment un public et vise la modification du contexte de vie du public. Et c'est sa répétition qui va être intéressante. Oui, mais le contexte de départ, il faut quand même bien le prendre en compte. Le contexte de départ, c'est le contexte de départ. Si vous voulez modifier le contexte, il faut déjà savoir de quoi on parle. Absolument. Et dans Unplugged, par exemple, il est pris en compte. Mais c'est refusé. Mais Unplugged est inefficace dans certains pays. Ça, ça m'intéresse. Notamment des pays de l'Est qui ont mis en place déjà quelques années. Et ils n'ont pas retrouvé ce qui avait été décrit ailleurs. Alors, sûrement des explications sont certainement dues au contexte. Mais on ne maîtrise pas tout non plus, toutes les données. Alors, je ne veux pas dire que c'est inefficace en France. Je ne sais pas. Nous avons, avec la Maison des adolescents, nous sommes allés donc au Québec et nous avons importé deux outils du même type comme Unplugged il y a environ 6-7 ans. On a fait ça. Qui s'appelle Zenétude et qui s'appelle, je vais vous dire une bêtise, je crois que c'est Zen et moi, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est des outils construits de la même façon qu'Unplugged. Un programme sur plusieurs séances qui inclut l'environnement scolaire, qui crée des compétences qui sont donc des compétences transmissibles au personnel enseignant de repérage, évidemment, puis de de prise en charge on va dire courte et d'orientation si besoin. Et ces compétences, elles sont autour du mal-être des adolescents. Eh bien, les Canadiens font ça depuis très, très longtemps. Et évidemment, au bout de plusieurs années de travail avec cette orientation-là, on a modifié le contexte. Et l'outil devient probablement plus probant aussi à partir de là. Enfin, c'est une hypothèse peut-être que les chiffres... De toute façon, les actions, premièrement, répétées dans le temps. Deuxièmement, qui incluent les personnels dans une dynamique et qui ne sont pas juste des interventions ponctuelles par des intervenants extérieurs, sont plus efficaces. Mais quel que soit la thématique ? Vous le savez bien tous. Donc, Unplugged est forcément plus efficace que plein d'autres actions où on fait venir des gens, voire même on montre les produits comme ça a été fait il y a un moment donné, etc. Ou le fumeur mécanique ou des trucs comme ça qui existaient et qui existent peut-être encore. c'est forcément plus efficace. Après, voilà, les certitudes, on est en train d'essayer d'en avoir avec Alliance, savoir effectivement... Alliance, c'est un cadre un peu plus large puisqu'on forme le personnel éducatif. C'est dans les écoles primaires et en gros, c'est à eux de décider. Il y a un diagnostic qui est fait, on les aide à faire un diagnostic et à partir du diagnostic, ils choisissent les actions qu'ils veulent mettre en place. Donc là, on va voir si dans quelque chose qui est beaucoup moins rigide que Nplug, par exemple, est-ce qu'on a aussi des résultats ? Les résultats, on ne les aura pas sur l'addiction des ados puisqu'on ne suit pas les cohortes. On a du mal à avoir des données qui nous permettent d'aller jusque là. simplement un mot, mais ce n'est pas vraiment l'objet peut-être ici, mais on transfère souvent des programmes qui viennent de l'étranger sans mettre en place ce qu'il faut, c'est-à-dire des études d'implémentation parce qu'en France, la méthodologie des études d'implémentation est très peu développée. Il y a très peu des types qui savent faire ça. Donc, en fait, on implémente des programmes sans vérifier le fondement. Justement parce qu'un programme, on le sait maintenant, n'est efficace que dans un contexte particulier, que même si le programme modifie le contexte, il n'empêche, il le modifie à long terme, il n'empêche qu'il s'inscrit d'abord dans un contexte particulier et que c'est pour ça qu'on a même changé les méthodologies d'évaluation, qu'on a appliqué ce qu'on appelle l'évaluation réaliste qui prend en compte le contexte pour étudier les effets. Donc, on ne va pas entrer dans les détails parce que ça va être trop technique, mais je pense que le souci dans ce qu'on essaye de faire là, c'est de créer un contexte favorable à ce que des interventions puissent marcher sur les addictions. Et voilà, je ne veux pas être plus long, mais vraiment, c'est ce qu'on cherche. Et donc, en fait, moi, je vous repose un peu la question, c'est en fait, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on modifie dans le contexte qui est du domaine d'une collectivité qui serait favorable ? Alors, vous avez déjà apporté une réponse. Vous dites l'éducation nationale est bloquée. Typiquement, une collectivité peut, on ne va pas dire convoquée, mais peut demander un entretien à l'éducation nationale sous l'égide de l'ARS ou de ce que je veux dire pour étudier ça. Et on peut considérer que ça a beaucoup plus de chances de marcher que si c'est vous individuellement qui allez les voir. Voilà. Ça peut être une partie des choses. Mais est-ce qu'il y a d'autres idées que vous auriez dans ce contexte favorable qu'on essaye de faire ? Après, au niveau du contexte favorable, la Ligue en a parlé, c'est vrai que le fait de donner des signes collectifs d'un engagement de protection vis-à-vis du tabac, par exemple, ça me paraît peut-être aussi important que l'ambiance sociale, ce qu'on appelle la norme sociale qui est quand même responsable d'une partie des comportements, notamment par rapport au tabac. Si les Français fument plus que les Québécois, ce n'est pas parce qu'ils sont faits différemment, mais c'est qu'il y a effectivement un encouragement peut-être aussi ou une permissivité qu'on aperçoit dès qu'on revient sur le sol français vis-à-vis du tabac. où on est vite envahi par la fumée des autres, en fait. Et donc ça, effectivement, il y a des signes à donner en disant qu'il y a des espaces protégés. En France, on ne sait pas forcément le faire de façon très conviviale, on va dire. On le fait de façon assez agressive en mettant des panneaux cigarettes barrés, etc. Je pense qu'il y a d'autres moyens peut-être de le faire, notamment sur des campus aux Etats-Unis ou autres. Ils ont développé des signalétiques qui sont beaucoup plus douces, entre guillemets, qui ne sont pas agressives vis-à-vis des fumeurs, mais qui permettent quand même de délimiter des territoires et de dire voilà, ici, on protège les non-fumeurs, on vous protège. Voilà, il y a des choses qui sont un peu plus marquées, qui permettent d'être un peu plus mais ça paraît quand même important que cette norme sociale soit visible. C'est vrai que les paquets de cigarettes, on dit, c'est vrai, on voit que ça n'a pas d'efficacité, etc. Il n'empêche que c'est quand même un signal qui est donné, le paquet neutre, des choses comme ça, qui sont importants parce que si on ne les donne pas, c'est bien sûr pire. Je pense que ça commence aussi par là. Moi, je retiens peut-être, vous me dites si on se trompe, que les espaces sans tabac, probablement aussi si ça pouvait être autour des écoles, sont des signaux qui peuvent accompagner des programmes que vous menez parce que, honnêtement, les gamins ne sont pas complètement stupides, mais quand ils sortent dans la cour de récléation et qu'ils voient des gens en train de fumer sous le préau, ils se demandent si tout va bien dans le monde qu'on leur propose ou à leur sortie de l'école ou voilà. Je ne veux pas être plus... Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Aujourd'hui, sur les espaces sans tabac, on est aussi sur le visuel créé par, par exemple, le Conseil municipal des jeunes, des enfants, pour qu'on soit quelque chose d'un peu plus à leur niveau. Sur certaines communes, ça a été développé et ça a été mieux pris en compte que, justement, le panneau, là, je vois en face, la défense de fumée qui... qui, voilà. Ça peut être une des possibilités. Madame Toki. Juste un mot, si on a le temps, sur les patients, puisque vous en avez parlé aussi, la prise en charge, donc par rapport à l'étude qu'on avait faite sur pourquoi est-ce que les patients atteints de cancer ORL, on n'arrive pas à les faire arrêter de fumer, enfin, suffisamment, en tout cas. Et on avait identifié deux freins. Le premier frein, c'était qu'au sein de l'hôpital, le service n'était pas assez connu et donc, les médecins n'avaient pas le numéro de téléphone forcément sous la main et surtout, ils ne connaissaient pas la personne. Donc, on ne connaît pas la personne, on en voit moins facilement. On a toujours d'autres priorités vis-à-vis d'un patient, finalement. et ce n'était pas fait, l'orientation n'était pas faite. Et deuxièmement, quand l'orientation était faite, il y avait une partie des gens qui adhèrent à ce qu'on leur propose, c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on disait, un rendez-vous assez immédiat avec une personne qui peut prendre en charge le problème d'addiction et de tabac et il y avait une partie des patients qu'on a interrogés pour qui c'était trop coûteux socialement, en fait. Et donc, quand ils allaient voir l'addictologue et que l'addictologue lui faisait le test en disant, regardez, vous êtes dépendant, on va vous donner des trucs pour la dépendance, eux, ce n'était pas leur problème, en fait. Eux, leur problème, c'était, mais comment je vais être avec les copains si je n'ai pas ma clope ? Qu'est-ce que je vais pouvoir échanger dans la rue ? Comment je vais pouvoir vivre sans ça, en fait ? Et là, il n'y avait pas de professionnels qui leur parlaient de ça et qui pouvaient les rassurer par rapport à cette prise en charge-là. Donc, à un moment donné, au bout du deuxième rendez-vous, ils n'y allaient plus, quoi. Et donc ça, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à inventer. Madame Toki, si c'est bon pour vous, je prends le relais. En fait, j'étais venue avec quelques réflexions et puis là, j'ai pris plein de notes avec tout ce qui a été dit et voilà. Donc, ça s'est un petit peu allongé. Je vais commencer par la fin sur ce que vous étiez en train de dire, justement. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé du aller vers aussi. Je me demandais à quel point on pourrait impliquer le tissu des entreprises aussi sur le territoire stéphanois. Monsieur Chauvin, vous avez parlé du fait que selon les classes sociales, finalement, il y a quand même de grosses disparités sur l'arrêt du tabac. Vous avez expliqué tout à l'heure que les cadres avaient eu tendance à plus s'arrêter que les classes plus ouvrières. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à jouer là-dessus ? Proposer, je ne sais pas, par exemple, des permanences de tabacologues régulièrement ou des permanences tournantes dans différentes entreprises où on sait de fait qu'il y a peut-être un taux de fumeurs assez important. C'est un peu par rapport à ce que j'ai entendu là. Je me disais peut-être quelque chose à faire et d'impliquer les entreprises aussi parce qu'on parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises. On peut aussi parler de la responsabilité en termes de santé des entreprises. Alors, est-ce que c'est à réfléchir avec la médecine du travail ? Je ne sais pas, je pose ça là. C'est un axe de réflexion. Alors, moi, j'avais pensé à autre chose également. c'est l'inverse, c'est-à-dire une personne chez qui on va découvrir un cancer, qui va être diagnostiquée comme ayant un cancer, on peut avoir aussi certaines addictions qui vont baisser, vous me dites si je me trompe, bien sûr, je parle sous votre contrôle d'experts, qui vont pouvoir baisser les effets bénéfiques des traitements. Est-ce qu'on prévoit quelque chose pour accompagner les personnes qui sont atteintes d'un cancer et qui doivent arrêter leurs différentes addictions, que ce soit le tabac, l'alcool ou l'usage du cannabis ? Parce qu'il est avéré quand même que ces consommations-là peuvent amoindrir les effets de certains traitements. Plutôt que de réfléchir à la prévention, on va aussi sur l'après, comment on peut faire. Monsieur Rioux, tout à l'heure, parlait de vraiment créer des liens permanents entre cancérologues et addictologues. Est-ce qu'en cancérologie, on peut réfléchir à un parcours qui amène justement un patient qui est usé, même si ce n'est pas un cancer du poumon, même si ce n'est pas un cancer qui est en lien direct avec sa consommation, de l'amener vers des professionnels de la tabacologie, de la dictologie pour qu'il arrête sa consommation et ainsi maximiser ses chances de survie. Deux points d'information très rapidement sur ce sujet pour répondre. effectivement, et ça a été rappelé, il y a eu de gros efforts de prise en charge des patients, des addictions des patients une fois que le diagnostic était fait. Et en fait, dès qu'il y avait, à la suite d'arbitrage, tout ce tissu, tout ce service d'aide aux patients en fait, a été amoindri et on voit qu'il y a beaucoup moins de possibilités de recours à des tabacologues, notamment à l'hôpital, parce que les arbitrages en cas de pénurie de moyens, etc., se font toujours dans le même sens. C'est-à-dire, on fait sur le curatif et non pas sur la prévention parce qu'on part au plus urgent. Alors, on est en train d'essayer de contrer les choses en montant là aussi un programme, mais qui est un programme anglais, qui est de développer ce qu'on appelle les pratiques cliniques préventives chez l'ensemble des soignants qui manquent cruellement en France et qu'on essaye de faire à un niveau ici sur Saint-Etienne, mais aussi au niveau national pour essayer de relancer effectivement la prise en charge des facteurs de risque chez les gens qui sont pris en charge pour une thérapeutique, pas simplement les cancers. Ça peut être en cardiovasculaire, etc. Et c'est vrai pour être tout à fait honnête que les soignants, moi, je suis cancérologue de formation. Quand vous êtes soignant, ce n'est pas votre souci. Quand vous commencez un traitement, etc., votre souci, c'est le traitement, la planification du traitement, la gestion des effets secondaires, la gestion de ceci, cela et le reste passe au second plan. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est encore malheureusement la réalité. Justement, votre constat rejoint totalement ce que je constate aussi. C'est peut-être l'occasion, le plan cancer, de réfléchir et de créer des parcours, des ponts entre les différentes spécialités. Ça me semble pertinent. Je vais revenir aussi sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le sujet des PEUF, des PU, je ne sais plus comment on dit. Alors, oui, c'est un problème. C'est très à la mode depuis relativement peu de temps. Alors, à titre personnel, c'est quelque chose qui me fait bondir, non seulement pour une question de santé publique, mais aussi pour une question d'environnement, puisque c'est un matériel électronique jetable. Je ne comprends même pas, je sais que je vis dans un monde de bisounours, mais je ne comprends même pas comment on puisse avoir le droit, on peut avoir le droit de commercialiser un truc pareil, de l'électronique jetable. Je ne comprends pas. Sachant que ça fait quelques années que ça existe, ça fait longtemps en fait que ça existe et ça a fait un flop complet en France. C'est PEUF, c'est PUF, c'était très à la mode plutôt dans les pays anglo-saxons et c'est devenu à la mode depuis quelques années, mais vraiment une ou deux années, guerre plus. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, des influenceurs sur TikTok, sur Instagram, s'en sont emparés et on ne va pas créer au complot si je vous dis qu'il y a peut-être des entreprises qui les ont amenées à faire la promotion de ces éléments sur les réseaux sociaux. Donc oui, en ce moment, actuellement, les jeunes ne jurent que par ça, surtout les jeunes. Et ça devient en effet un problème de santé publique puisque ça les amène vers une addiction. Voilà. Donc là, peut-être quelque chose à réfléchir en termes de prévention pour montrer l'aberration de cet outil pour un problème de santé publique et pourquoi pas aussi en profiter pour montrer l'aberration environnementale de cet élément. Puisque ce sont les influenceurs qui ont fait des publicités très fun, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une campagne de prévention fun aussi ? Pourquoi pas sur des réseaux sociaux avec des influenceurs ? On a au moins deux influenceurs sur TikTok relativement connus à Saint-Etienne. Je lance le... Pareil, je pose ça là à voir ce qu'on peut en faire. C'est M. Kéfi-Jerome qui sera l'influenceur ? je vous remercie. Non, parce que je voyais vous tourner. D'accord. On a beaucoup parlé ce matin des influenceurs et ses amis qui a été sur Facebook. D'accord. Mais pourquoi pas nous représenter en même temps ? Écoutez, vous décidez de qui le fera. On a deux influenceurs en tout cas. je ne suis pas très forte sur TikTok. Il y en a un qui s'appelle Asquil, je crois, et un autre qui habite dans le quartier du Crédroc qui ont je ne sais plus combien de followers et qui sont réputés. Oui, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Ça a peut-être à creuser. C'est peut-être des personnes qui sont influenceuses réellement de la jeunesse et on pourrait les solliciter dans le cadre du plan cancer. Pas forcément sur les pufs, peut-être sur d'autres choses. À voir. Qu'est-ce que j'ai noté également ? On a évoqué plusieurs fois le problème du financement des interventions en milieu scolaire. Je trouvais très intéressant ce que vous disiez que dans le long terme c'est beaucoup plus efficace et finalement, plutôt que de faire des interventions ponctuelles, d'avoir quelque chose sur le long terme. on n'a pas parlé d'une compagnie stéphanoise qui s'appelle la compagnie Déclic, je pense que certains doivent la connaître, qui fait du théâtre forum. Et ils ont une pièce qui s'appelle je crois Jack Addict et qui traite des addictions. Et donc là c'est intéressant parce que même si c'est du ponctuel, alors ce serait intéressant de connaître les retombées, vraiment avec des données probantes comme vous le disiez, ce serait très intéressant. Mais donc là c'est du théâtre forum, c'est-à-dire que les jeunes après se mettent à la place du comédien, c'est impliquant, voilà. Je dois avoir aussi. Qu'est-ce que j'avais noté encore ? Non, je crois que c'est tout. C'est à peu près tout. Ah si, alors là peut-être un sujet autre. Je vais faire un parallèle avec la lutte contre le VIH. Oui, je ne m'arrête jamais, vous savez. Non, 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 c'est autre chose. Non, non, c'est un échange rapide de SMS. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc, M. Michaud, je pense que ça va vous parler justement, c'est par rapport à la lutte contre le SIDA. Il y a différents programmes qui ont été lancés, Rimbaud en fait partie, peut-être d'autres associations ici présentes, de prévention des risques, en fait. Un consommateur de drogue, c'est souvent la double peine. Voilà. On connaît les risques des consommateurs d'héroïne par rapport aux seringues, etc. Donc, il y a énormément de programmes maintenant qui sont développés sur la prévention des risques en fournissant des seringues, etc., qui seraient propres et qui évitent qu'on se les passe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir également sur le cancer ? Car il y a certaines pratiques qui, d'addictions, autres, je ne parle pas du tabac et de l'alcool, justement, je m'extraite ça, d'autres consommations de produits stupéfiants qui peuvent favoriser grandement des cancers. Je pense aux consommateurs de crack, par exemple. Je pense également aux consommateurs de cannabis qui vont, la plupart du temps, le fumer. il y a d'autres solutions pour consommer du cannabis que par la combustion. Et finalement, si on arrivait à les sortir de la combustion, déjà, on enlèverait le premier risque du cancer. Et sur les consommateurs de crack, alors je me retourne vers M. Riu parce que je ne suis pas sûre à 100% de ce que j'avance. Mais il me semble qu'il y a différentes façons de consommer le crack et que certaines façons de le consommer sont plus dangereuses pour les poumons et peuvent amener à des cancers. Est-ce que je me trompe ? J'ai le droit de me tromper. Oui, bien sûr. Moi aussi, d'ailleurs. Même sur ce sujet parce que le crack, c'est donc une cocaïne qu'on appelle basée. C'est-à-dire qu'elle est mélangée avec des adjuvants chimiques qui permettent à la cocaïne de se cristalliser en cailloux. Les usagers l'appellent le caillou aussi et ce caillou est fumé et quand il est fumé, il crépite. D'où le nom de crack. Quand il est fumé dans une pipe à crack, il est inhalé. Les consommateurs de crack inhalent le produit. C'est la voie d'absorption rapide de cette molécule psychotrope. Et donc, l'effet est immédiat. Et évidemment, la chute est immédiate également puisqu'il y a un pic d'effet et très vite derrière un effet de manque que ressentent les usagers. là où le crack doit être très probablement dangereux, même si je ne suis pas spécialiste du danger sur la santé de la question du crack, mais très probablement, effectivement, le crack implique de l'échange de matériel entre usagers. Si les crackers n'ont pas de pipe à crack, de filtre, en bon état, ils s'échangent leur pipe à crack et leur filtre. Enfin, je parle d'embout, d'embout simplement. Et comme le crack est quelque chose de... Enfin, qu'il se fume dans une pipe très chaude, en général, il se brûle les doigts. Et quand il se brûle les doigts et il se brûle les lèvres également et qu'il s'échange le matériel, c'est là qu'on est sur une voie de contamination entre usagers. Donc, c'est par le sang que s'effectue la contamination. Et c'est du sang qui est lié aux brûlures. De l'usage du crack. Maintenant, les voies pulmonaires doivent être très probablement extrêmement abîmées par l'usage frénétique qui va de soi. Donc, du crack, puisque c'est l'objet du crack, c'est l'usage frénétique. Et très probablement que les poumons sont très abîmés par cet usage là et par les substances qui permettent la cristallisation de la cocaïne, qui sont de l'ammonia, qui sont des substances a priori pas très sympas pour la santé. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je vous... Pardon, allez-y. Puis ensuite, je vais... Non, mais je voulais juste rebondir parce que vous avez aussi quand même parlé de réduction des risques sur cette association de tabac et cannabis. C'est quelque chose que j'évoque souvent et un peu en vain. C'est pas toujours bien entendu, voire même des fois, c'est un peu rejeté. C'est vrai qu'il y a, par exemple, Loiréade s'occupe du programme Pémio, qui est le programme d'échange de matériel injectable en officine. Donc, c'est ce que vous évoquiez, distribution de Sterebox, de seringues. On a des salles de consommation à moindre risque qui s'ouvrent en France. On ne les appelle plus comme ça. J'oublie toujours le nom. Tu pourrais peut-être m'aider, mais... Non, mais ça, on a changé le nom. C'est tout nouveau, mais... Et par contre, sur tabac et cannabis, ça, c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement. Dans le cas des Lundi de Loiréade, des personnes qui arrivent à un certain âge qui n'ont pas complètement renoncé à leur consommation de cannabis, mais qui veulent quand même arrêter le tabac parce qu'elles ont des examens médicaux qui ne sont pas très bons, parce qu'elles ne se sentent pas en très, très bon état, en bonne santé. Mais n'empêche que renoncer au cannabis, ce n'est pas dans leur projet tout de suite. Et en effet, il existe tout comme on peut le faire par la VAP, qui peut être aussi un outil d'aide à l'arrêt du tabac, malgré les recommandations et toutes les polémiques de ces dernières semaines. Il n'empêche, il y a encore beaucoup de tabacologues qui sont derrière et s'expriment en disant que si c'est bien accompagné, ça peut être un outil d'aide à l'arrêt du tabac. Pour le cannabis, on rencontre peu de professionnels de santé, en tout cas, qui seraient prêts à aller sur ce terrain vraiment de la réduction des risques, par exemple en parlant de vaporisateurs, parce que c'est interdit. Mais l'héroïne aussi est interdite et pourtant, on ouvre des salles de consommation de risque et le crack est interdit et on peut aussi consommer du crack dans ces salles-là. On distribue bien des seringues. Ça a été compliqué il y a quelques années, mais aujourd'hui, on le fait et pourtant, l'héroïne est interdite. Mais sur le cannabis, qui est le produit illégal le plus consommé, il y a à aller sur ce terrain vraiment de la réduction des risques en essayant de dissocier les produits, en accompagnant les gens vers l'aide à l'arrêt du tabac, en leur disant voilà, tu viens pour le tabac, je vais t'aider sur le tabac. Pour le reste, on peut toujours en parler, mais j'ai bien compris quelle était la demande. Je pense qu'on serait beaucoup plus efficients. En tout cas, nous, quand je dis nous, les soignants. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que chaque fois, on revient sur l'interdit alors qu'on essaie de réduire les risques avec plein d'autres produits qui sont interdits. Le cannabis, c'est le plus consommé. pourquoi on n'essaierait pas de réduire les risques et surtout quand on rencontre des jeunes qui viennent au tabagisme par le cannabis parce que la première chose qu'elles vont rencontrer, ça va être un joint, ça va être sur leur chemin, ça va être en bas de chez eux, etc. Et elles vont se faire attraper. Et dernière précision, souvent, j'ai pu rencontrer aussi des personnes qui avaient été dépendantes à plein de choses, à l'héroïne, ensuite à l'alcool. Mais c'est généralement en bout de course, on retrouve le tabac. Elles le disent très bien, j'ai surmonté ça, j'ai surmonté ça. Et si je viens maintenant chez vous, c'est parce que c'est un peu mon dernier combat. Et ça reste souvent le produit qu'on retrouve à la fin. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il est terriblement addictif et que les gens ont besoin d'être aidés. Et lui est légal, bien sûr. Je leur précise pour clore le fondamental. Un mot de réaction à ce que vous disiez avant qu'on peut être qu'on fasse la pause sur les entreprises. Vous avez parfaitement raison. Il y a trois milieux dans lesquels globalement. On peut intervenir en santé publique. Il y a le milieu scolaire. On en a largement parlé, effectivement, par les interventions. Il y a le milieu du travail qui est un milieu captif dans lequel on peut effectivement faire des interventions. et puis, il y a la collectivité, la communauté, puisqu'on a travaillé sur le sujet hier, là où les gens vivent, dans lesquels on peut intervenir aussi, puisqu'on peut modifier un certain nombre de choses dans le milieu. Donc, vous avez parfaitement raison sur les entreprises. Il faudra peut-être qu'on intègre ça dans la réflexion. Un dernier point, parce que sur la cigarette électronique, les PEUF, etc., il y a eu pas mal de discussions ces dernières semaines à la suite d'un avis qui a été rendu par le Haut Conseil de la santé publique que je préside, où les tabacologues ou les addictologues attendaient qu'on préconise l'AI cigarette comme l'outil d'arrêt du tabac, ce qu'on a refusé de faire, parce qu'en fait, on est sur le coup d'après. Bien sûr que c'est un moyen de réduction des risques pour ceux qui fument. Personne ne dit le contraire. Simplement, comme cancérologue, personne ne peut dire que quand on s'injecte un truc dans les bronches, ça ne donnera pas quelque chose à 10 ans, à 20 ans. Je rappelle que la preuve du cancer du poumon et du tabac a été faite en 1956. Simplement, c'est l'article des Anglais sur la corde des médecins anglais qui a montré le lien pour la première fois et jusqu'à présent, enfin, jusqu'à 1956, on disait aux gens, fumez, ça vous dégagera les bronches, etc. Donc, voilà, il faut essayer là aussi de minimiser les risques pour la suite. Et puis, une chose qui apparaît de plus en plus, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce qu'il faut savoir si on l'intègre, on pense que la cigarette électronique, moi, je n'y croyais pas. Honnêtement, je n'étais vraiment pas convaincu, est un moyen d'entrer dans le tabac pour les gamins. Alors, pourquoi ? Ça ne l'était pas avant quand on a rendu les premiers avis, parce que les cigarettes électroniques avaient ce côté artisanal, un peu babacool, vendu dans des officines, etc. Bon, on se disait, bon, voilà. Mais les choses ont complètement changé. Les choses ont complètement changé. Toutes les fabrications de cigarettes électroniques de PEUF ont derrière eux des majors de l'industrie du tabac. Et dans le plan cancer européen, ceux qui s'en sont occupés, qui n'ont pas voulu mettre non plus la cigarette électronique qu'un moyen d'arrêt, ont été harcelés en permanence, mais y compris personnellement, parce qu'ils refusaient de faire la promotion de la cigarette électronique. Et nous, ça a recommencé quand on a rendu l'avis pour la France, où je ne vous cache pas tout ce que j'ai reçu comme mail et ceux qui ont rendu le rapport. Donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir autour de ça, de l'éducation des plus jeunes face à ces dispositifs qu'on leur propose, qui, pour clairement l'industrie du tabac, sont des moyens de faire rentrer les jeunes dans un processus addictif. Et s'ils les surchargent en nicotine, ce n'est pas pour rien. Alors qu'au début, c'était à la Rome de je ne sais pas quoi, etc. Voilà. Mais il ne s'agit pas de faire le débat aujourd'hui. Mais deux secondes, mais c'est très clair. On reçoit aussi des invitations de la part de Philippe Maurice à participer à des réflexions autour de ça. et clairement, ils affichent pour un monde sans tabac. On peut légitimement s'interroger sur qui se cache derrière tout ça. Ce que tu viens de dire, je pense qu'on pourrait d'ailleurs le décliner par rapport à l'alcool, parce qu'on n'a pas du tout, on a très peu abordé la problématique de l'alcool. Peut-être qu'on pourra après la pause en redire peut-être un petit mot, parce qu'il y a peut-être effectivement quand même des actions à mettre en place également pour l'alcool. Mais effectivement, on est confrontés. Je pense que tu pourras largement en parler sur le poids des lobbies et des alcooliers dans le domaine. Je me perds juste et après promis, je vous laisse tranquille. Il y a une déformation de langage qu'on retrouve actuellement chez les jeunes, chez les adolescents et les grands adolescents. Ils ne parlent pas de illiquide. Ils utilisent un terme, je ne sais pas si vous avez fait attention, ils disent les goûts. Un petit flacon, vous avez peut-être entendu, les flacons de illiquide, ils appellent ça du goût. Ce n'est pas du goût, je veux dire, il y a de la substance dedans. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'ils nomment goût également le tabac à chicha. Et je trouve ça assez incroyable. Voilà. Et on n'a pas parlé non plus du phénomène du tabac à chicha. Et alors, vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi, mais j'ai déjà lu je ne sais quel article qui disait que c'était encore plus néfaste. D'accord, donc c'est bien ça. Et en fait, on se base souvent sur la cigarette. Et quand on parle de la cigarette, de la convivialité, alors la chicha, là, c'est encore pire parce qu'on est sûrement sur un instrument de convivialité. Voilà. Et qui se développe beaucoup. Encore une fois, avec les influenceurs et c'est toujours la même chose. Mais ce n'est pas du goût, en fait. Ce truc de goût, je ne comprends pas comment on peut arriver à ça. De l'alcool, c'est exactement la même chose. On le vend comme un produit de convivialité, etc. Le mode de vie à la française, etc. Enfin, voilà, nous, on voit dans les hôpitaux ce que ça donne, le mode de vie à la française. Alors, effectivement, objectivement, ça diminue. Donc, on peut se dire que le travail est fait. Mais dernier point, là autour, pour ne pas être tout à fait dupe de ce qui se passe, moi, j'ai fait l'évaluation à la demande du gouvernement marocain du plan cancer marocain. Je veux dire, j'ai découvert qu'ils étaient confrontés au problème de tabac, alors que c'est un pays dans lequel la consommation de cigarettes n'existait pas. de nos cigarettes. Et donc, il y a une pression massive actuellement sur l'Afrique et les pays d'Afrique du Nord pour développer ce qui ne peut plus être vendu ou ce qui est moins vendu à l'exception de la France dans les pays européens. Ce qui se fait également beaucoup en Afrique noire parce que ça descend. L'industrie du tabac offre des cigarettes aux enfants, offre pour les rendre addicts et modifie la composition du tabac de façon à augmenter la quantité de nicotine pour qu'ils soient plus rapidement addicts. C'est une perversité absolument phénoménale. Je vous propose de faire une pause, de prendre un petit café ou un petit thé. Vous trouverez tout pour vous restaurer là-bas et je vous propose de revenir d'ici 10 minutes. Je vais vous inviter à vous rasseoir. On va recommencer, s'il vous plaît. Vous avez pris le micro, je n'ai pas été entendue. même avec le micro, ça ne va pas trop marcher. En même temps, ce sont des échanges qui sont dans le cadre. Oui, c'est ça. Oui, et puis c'est toujours super intéressant quand c'est comme ça. Les échanges informels, c'est bien aussi. Tout à fait. Je m'assois, je m'assois. Super. Je vais dire à Patrick. C'est l'université. Merci. Merci. On a fait du pitié ailleurs, mais ça, c'est la tête. Ça arrive pas ? Ah, c'est... Ah, ben, il faut qu'on finisse à 16h. Il est 15h27. C'est l'heure, c'est l'heure. J'écoute Virginie à un moment donné. Vous savez quoi ? Une bonne heure et nous, comment ça l'heure a fini à l'heure. Exactement. Ah, ça, je suis pratiquement. Sinon, c'est plus Marie. Non, exactement. Mais c'est de la commune. Ben oui, c'est d'où la petite pause. C'est ça. On m'a donné pas un temps pour nous. Il reste une demi-heure. Oui, il reste une demi-heure, oui. Mais comme, en fait, on doit vraiment quitter la salle à 16h parce qu'elle est occupée derrière. Donc là, je sévis. C'est ça. Oui, monsieur, je disais juste que la salle est occupée à partir de 16h. Donc j'avais pris pour le débrief la salle Massenet si on a besoin de se réunir. Ou alors on va en terrasse. Dans le patio. Dans le patio. Hop. Alors, donc je vais... On va recommencer. Il nous reste une petite demi-heure. Donc on a fait une petite synthèse entre nous de ce qui a été dit pendant ces deux premières heures et demie d'échange. Donc ça a été très intéressant. Ah oui, je vais peut-être... Ah, il y a une dame. J'avais pas vu qu'il y avait une dame. OK. Alors... Alors, donc on a parlé de plusieurs grands thèmes. Donc on a commencé surtout par la prévention. On a nommé, après, au cours des deux heures suivantes, plusieurs actions, des associations, des structures qui sont faites, qui pourraient être démultipliées, comme les escape games organisés, former des ambassadeurs de prévention, l'action à fond les compétences psychosociales. Enfin, voilà. Plein de petites actions en soi qui pourraient être démultipliées. On a parlé de... Toujours en prévention de faire des interventions dans les milieux scolaires, par les associations ou par les pairs, et du besoin de toucher les parents. On a également parlé en d'autres grands thèmes du repérage et du dépistage, donc avec l'idée de développer les capacités de dépistage auprès des personnes qui sont suivies par les associations de lutte contre les addictions, de former des personnes ressources au sein des entreprises pour faciliter le repérage et apporter les premières réponses, de former à la manière d'aborder la problématique avec la problématique du cancer, en fait, donc au sein de ces publics-là, de proposer des permanences de tabacologues en accès facilité pour cibler les publics les plus sensibles, donc par exemple dans des entreprises ou dans des lieux publics. En termes d'accompagnement, on a évoqué le fait d'accompagner socialement les jeunes ou moins jeunes personnes qui sont addictes, de mieux prendre en compte la notion d'anxiété dans la démarche d'arrêt à l'addiction et du besoin d'avoir des professionnels formés pour rassurer avec la peur parfois de perdre un réseau social en cas d'arrêt ou des peurs un peu plus concrètes, telles que prendre du poids ou ce genre de choses. En termes, on a parlé de professionnels et de réseaux avec la nécessité de travailler mieux en réseau et de regrouper parfois les compétences, de mieux connaître les acteurs pour mieux orienter en fonction des besoins. On a évoqué également les liens qui devraient idéalement être améliorés entre la cancérologie et l'addictologie pour créer des parcours pour les patients et des ponts pour les professionnels. Nous avons également discuté du fait de former les intervenants des associations en addictologie et de les sensibiliser au risque cancer avec ce sujet du risque à court terme et à long terme qui est celui du cancer. On a parlé également de mener, sans trop le détailler, mais ça pourrait être à réfléchir, des actions sur l'offre de soins pour réduire les délais de prise en charge avec par exemple les services de tabacologues. Et enfin, on a évoqué le fait que le service à dictologie du CHU soit peu connu des services de cancérologie. Et enfin, on a parlé action publique avec l'idée de mettre en place des campagnes de communication, pourquoi pas via des influenceurs, pour inciter à moins consommer et à lutter contre le marketing qui serait plus néfaste à la santé des personnes. On a donné l'idée de l'importance de donner des signes forts de portage de la volonté publique à réduire les addictions, de cibler tous les publics, sans oublier surtout les plus défavorisés ou les plus éloignés du soin et de la santé en général. On a parlé du besoin de cartographier les addictions pour mieux cibler le besoin et notamment du financement des actions, surtout de la prévention. Nous avons parlé également de créer des espaces sans tabac, d'aller plus loin que la réglementation actuelle, donc de créer des espaces sans tabac devant les écoles. On a évoqué l'idée de la nécessité d'évaluer ces actions et de prendre en compte le contexte, surtout de mise en œuvre des actions de prévention. Et pour terminer, on a parlé de favoriser l'adhésion de l'éducation nationale aux missions de prévention contre les addictions, ce qui se révèle parfois un petit peu compliqué comme on a pu l'entendre. Et pour terminer vraiment cette fois, d'interdire ou de réfléchir aux interdictions de vente de produits électroniques jetables comme le PEUF, je crois. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Je sais comment ça s'écrit, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Et d'inciter peut-être à donner un cadre légal à ces ventes de produits qui sont très récents et qui sont marketés directement envers les jeunes. Alors voilà, c'était vraiment une synthèse très rapide puisqu'on a quand même échangé pendant près de deux heures et demie. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il nous reste des sujets à aborder encore. Monsieur Michaud l'a mentionné tout à l'heure, l'alcool notamment. sur lequel on a peu parlé, mais on a créé un lien avec le sujet des lobbies et des groupes d'intérêts. Donc voilà, je vous laisse la parole et peut-être, monsieur Michaud, si vous avez des sujets précis que vous souhaitez aborder, allez-y. Moi, je n'ai pas de sujets précis puisque nous écoutons. Nous sommes auditeurs. Non, je pensais peut-être voir si les uns ou les autres avaient des propositions par rapport à l'alcool. donc le groupe communiste du conseil municipal m'a fait parvenir effectivement leurs propositions. Et j'y pense par rapport à l'alcool en particulier, où il est proposé de peut-être mener des actions auprès des débiteurs de boissons, qui manifestement font des publicités de vente d'alcool de façon un peu abusive et puis par rapport au non-respect forcément de la loi Evin. Voilà, donc je mets ça sur la table. Mais je pense que vous avez probablement d'autres idées par rapport à ça. Oui, le groupe communiste justement parlait de la distribution de flyers devant même les universités pour proposer des soirées de binge drinking, comme on dit, c'est-à-dire où les jeunes vont boire le plus d'alcool dans un temps limité. Et justement, leur question, c'était là-dessus, sur le fait d'arrêter la publicité devant des espaces tels que l'université. C'est une aberration, puisqu'on amène les jeunes à boire vite et beaucoup. C'était tout à fait. Je pense que déjà, cette pratique est interdite. Donc, à mon avis, aller devant une université, quelque part, faire de la publicité pour voir, je pense qu'ils sont dehors des clous. Donc, je crois que systématiquement, sur ce genre de choses, il faut faire en sorte que ça ne se renouvelle plus. Alors après, il y a effectivement tout le travail de faire appliquer la loi. Mais bon, nous, au sein d'une collectivité, on ne peut pas édicter les lois. Ça pose un cercle. Peut-être peut-on au moins influencer. Et on parlait tout à l'heure, pendant la pause, je ne sais plus avec qui. J'évoquais la problématique des bières hyperalcoolisées, puisque vous savez que vous pouvez trouver maintenant, en grande surface, des bières qui sont conditionnées en 500 centimètres cubes, donc un demi-litre, que vous ouvrez avec un opercule. Donc, une fois que c'est ouvert, il faut la finir. Et que ce sont des bières qui peuvent être alcoolisées jusqu'à 16 %, et avec un look extrêmement attirant et à des prix très attractifs. Voilà, après, bon, alors, on peut faire de l'information, etc., mais c'est sûr que, dans l'idéal, il faudrait que... Alors, je le dis parce que l'ancien président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, était parti en bataille contre ses bières dès son arrivée, dès qu'il avait pris la présidence là. Et, bon, il a eu accès, évidemment, aux plus hautes autorités de l'État. On n'a jamais réussi à faire limiter ou, en tout cas, taxer davantage ces bières pour faire augmenter le prix puisqu'on sait que le prix a un rôle extrêmement important. Je pense à une expérimentation en Écosse ou en Écosse, je crois, peut-être même maintenant en Irlande. On n'a pas le droit... Il y a un prix planché pour la vente d'alcool. Et, bon, et ça semble avoir eu un effet sur la consommation de la même manière que chaque fois qu'on augmente le prix du tabac, on voit derrière une diminution de la consommation du tabac. Voilà. Alors, bon, j'ai mis l'alcool sur le tapis. Donc, est-ce que vous avez d'autres idées ? On va, donc, dans le cadre de la réponse à l'appel à projet de la 1000 décades territoriale qu'a fait la ville de Saint-Etienne et qui implique plusieurs acteurs dont la Ligue contre le cancer, l'OMPA et également le Centre Rimbaud. On va s'intéresser au bureau des élèves. Donc, je le disais tout à l'heure, les bureaux des élèves dans l'enseignement supérieur qui jouent quand même un rôle de facilitateur de l'accès, on va dire, à la fois aux ivresses, mais aussi l'accès à la notion d'alcool égale fête réussie, quoi. C'est la fête réussie, c'est la fête alcoolisée. On voit aujourd'hui que ça concerne toutes les filières de l'enseignement, y compris les filières informées, si je puis dire, puisque les filières de santé, la médecine, par exemple, est une filière qui utilise beaucoup les psychostimulants en soirée. Alors que pourtant, l'information est bonne et de bonne qualité. Voilà. Bien, donc, non, c'est pas nouveau, non. Mais en tout cas, on va tenter dans cette action qui sera à l'échelle de la ville de Saint-Étienne, de former les bureaux des élèves à des notions de prévention du risque alcool, bien entendu, et puis de progressivement essayer aussi de modifier un petit peu leur image de ce que c'est qu'une fête réussie puisqu'ils sont en responsabilité des conditions de la fête, les bureaux des élèves, et que c'est quand même vers eux qu'il faut se tourner en cas de pépin, déjà. Donc, on va tenter ça. On n'aura pas de certitude sur les effets avant quelque temps de ce type de formation, mais on va tenter ça sur la question alcool, donc. Stéphane, est-ce que vous pouvez peut-être également parler dans le cadre du projet Midelka auquel on a répondu ensemble et la ville en fait partie de l'opération avec le lycée Tézenas du Montsel et les ambassadeurs qui est une opération qui, là aussi, peut-être intéressante. Alors là, c'est une opération en lien avec la question du sport de haut niveau. Donc, Tézenas du Montsel est un lycée qui fait du sport études. Donc, ils ont une grosse centaine d'élèves, 120, 130 élèves tous les ans dans des filières de sport d'excellence. Donc, il y a cinq grandes filières, on va dire, sportives qui sont représentées au lycée Tézenas. Vous avez le football, la gymnastique, le basket, le cyclisme et le BMX qui sont les cinq grandes filières de sport études. Il y en a d'autres également, mais les élèves sont minoritaires sur les autres filières. L'idée que nous avons eue avec la Ligue, avec l'EMPA, c'est de considérer que ces élèves sont à la fois exemplaires dans leur parcours et sont en même temps exposés à une majoration de risque. Puisque la carrière d'un sportif de haut niveau est faite de de la question de la gestion de sa performance et la gestion de la douleur également, qui sont qui sont deux problèmes qui peuvent conduire au dopage au dopage et donc et donc à l'utilisation de produits qui sont avec des conséquences importantes sur la santé du sportif. Donc, parce qu'ils sont à la fois exemplaires et parce qu'ils sont à la fois exposés à des majorations de risques sur leur santé, nous avons eu l'idée de travailler d'abord avec un sociologue de Max Weber qui s'appelle Thomas Bujon et qui a travaillé beaucoup sur la question de la gestion de la douleur chez les sportifs de haut niveau. Donc, on travaille avec lui. C'est un petit peu notre background scientifique, on va dire, dans cette question-là. et le travail va consister en plusieurs interventions donc faites avec la ligne et avec l'EMPA d'informations évidemment sur les risques qu'eux courent particulièrement. Ensuite, on va cibler avec eux. On va partir donc de ce groupe de 120-130 élèves au départ initial. On va arriver à un petit groupe de 20 à 25 élèves qui vont être volontaires pour participer à l'action. Et là, dès qu'on aura constitué ce groupe, on va les faire travailler sur la posture de ce qu'est être ambassadeur de prévention. Alors, ambassadeur de prévention, c'est un rôle qui consistera pour eux à acquérir de l'information, bien entendu, acquérir un certain nombre de réponses, en tout cas, dont ils peuvent être porteurs à la fois pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs copains, on va dire, des différents clubs auxquels ils appartiennent, leurs copains du lycée Thesnas et éventuellement participer, et ça, c'est un rôle qu'il faut qu'on affine encore avec Henry Bérac, c'est participer à des événements portés par la ville de Saint-Etienne dans lesquels ils pourraient être des ambassadeurs, donc des représentants de ce que c'est qu'être sportif de haut niveau, formé et responsable et éventuellement être un relais d'information auprès des autres jeunes, puisque c'est le projet qu'on souhaite, enfin, c'est la fonction qu'on souhaite leur attribuer, c'est qu'ils soient eux des relais d'information auprès des autres jeunes, à la fois de leur club mais aussi de leur classe d'âge en général. Voilà. Donc on part sur un projet qui va durer deux ans, qui aura lieu donc à partir de septembre cette année et voilà, là aussi, on espère que les effets seront intéressants. Voilà. Dans le cadre du même projet, donc on a eu aussi contact avec Madame Ribérac et donc on va intervenir dans l'évaluation du programme. Donc on pourra répondre aussi aux demandes d'outillage pour mieux mesurer en fait les effets des différentes interventions. Donc ça peut être aussi inscrit dans le programme, ce rapprochement entre la recherche, que ce soit Thomas Bujon ou nous, qui fait partie de la même université et les acteurs de terrain pour effectivement augmenter aussi les compétences d'évaluation des actions. Je pense que ça peut être aussi noté. Oui, j'ajoute peut-être un dernier élément, c'est que ce qui nous intéresse aussi, c'est de mobiliser les clubs auxquels appartiennent ces jeunes autour de la question. C'est-à-dire faire du jeune aussi un vecteur de prise en compte à partir du moment où il est formé, prise en compte par son club d'activité, de la question du risque à des conduites addictives, parce qu'après tout, ce sont des adolescents comme les autres d'abord. Donc il faut qu'on travaille à partir de ce point de vue-là, mais surexposer également à des facteurs de risque un peu différents des adolescents en lambda. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de concerner les clubs des filières en question. Et puis, si je puis me permettre, il y a tout l'après, parce que tous ne deviendront pas des sportifs de haut niveau. Certains connaîtront les blessures, ils seront mis sur la touche d'une certaine façon et ça, c'est quelque chose qui est très mal vécu et quand on a été dans la sensation, dans le dépassement de soi, etc., on a aussi des profils parmi ces personnes-là qui sont bien plus à risque ensuite, et on le voit d'ailleurs même chez des sportifs accomplis qui en fin de carrière se retrouvent dans ce vide parce qu'ils ont consommé peut-être des produits dopants, mais aussi parce qu'ils ont surtout été des gens dans la sensation, dans le dépassement qui vont ensuite se retrouver un peu désemparés et se retrouvent à consommer en plus, plus. Il y a tout ça pour dire qu'au CHU, il y a une équipe qui travaille là-dessus puisque je les avais fait intervenir sur addiction et sport, donc ça peut être bien aussi démobiliser. Au niveau des étudiants, il y a aussi une volonté à l'université Jean Monnet de s'occuper de la santé des étudiants et notamment la vice-présidente d'Alexandre Aléry qui est en charge du bien-être étudiant et qui souhaite aussi mener des actions autour de la santé des étudiants et notamment aussi peut-être par ce même mécanisme d'ambassadeur mais qui serait interne aux étudiants. Donc à voir s'il n'y a pas une synergie aussi à faire avec ce qui va se passer là-bas puisque les étudiants sont aussi des personnes qui sont soumises au stress des examens des études etc. et qui emploient les substances psychoactives pour régler ce problème de stress. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rajouter quelque chose à tout ce qui était dit ? Moi j'aurais des questions en fait. Bien sûr. Comme ça j'ai toujours des questions j'en suis désolée. Non c'est simplement comment est-ce que c'est prévu la mise en place de critères en amont pour l'évaluation future du plan cancer qui va être mis en place là sur la question des addictions vous en avez parlé tout à l'heure je pense que sur chacune des choses qui va être mise en oeuvre on a intérêt tout de suite à réfléchir à des critères probants et peut-être par votre participation je ne sais pas comment vous l'imaginez par la suite mais là on a la chance de travailler avec des universitaires ça peut être intéressant de vraiment prendre des critères probants qui vont permettre une vraie évaluation de l'impact à long terme c'est une expérience aussi qui est menée finalement ici à long terme alors effectivement Franck tu pourras en tout cas qui dit expérimentation pour moi ça coule de source qui dit action dit évaluation donc de l'action pour savoir si effectivement on est dans le dans le bon chemin ou non je pense que l'étape évaluative ou de réflexion sur l'évaluation viendra une fois qu'on aura les actions puisque je veux dire il faut qu'on ait les actions mais bien évidemment à chaque action on essaiera de mettre et de réfléchir aux critères d'évaluation ça va de soi et l'autre point c'est aujourd'hui je pense qu'on est tous d'accord que les échanges étaient très intéressants il me semble en tout cas de se rencontrer autour de ce thème là est-ce que vous pensez qu'on aura d'autres moments où les personnes en présence vont se re-rencontrer pour discuter et échanger moi je pense que ça sera un petit peu obligatoire c'est-à-dire qu'avec je veux dire toutes les informations donc toute l'information et c'est vraiment une masse très importante d'informations qu'on recueille à chaque audition tout ça va être mouliné décliné en action et après on vous reverra bien évidemment pour vous montrer peut-être même avant pour échanger encore davantage voilà je veux dire ça n'est qu'un début quelque part alors un point sans m'engager parce que c'est pas moi qui décide l'exercice qu'on fait là c'est d'essayer de repérer des interventions ou des actions qui déclinent les objectifs qui sont déjà fixés là dans le pré-rapport parce qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui sont fixés donc il y a des tables rondes qui sont organisées pour chacun à peu près chacun ou un groupe d'objectifs après la municipalité la collectivité sélectionnera effectivement les actions donc moi je me retire à ce moment-là j'espère pouvoir réintervenir dans un second temps c'est-à-dire mettre en place effectivement l'évaluation et donc il y aura un temps qui sera de constituer le cadre logique ceux qui me connaissent peuvent savoir ce que je vais dire à l'avance donc constituer le cadre logique c'est-à-dire comment on imagine que ce qu'on prévoit a une chance d'agir et sur quoi et après de mettre les indicateurs au bon endroit en fonction du cadre logique de l'intervention parce que ça rentre en fait dans le cadre de ce qu'on appelle les interventions complexes c'est-à-dire des interventions dont l'efficacité ne peut se juger que dans un contexte particulier et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec des processus d'évaluation réaliste enfin bon je rentre pas dans le détail mais j'espère après que mes propositions pourront être acceptées par la municipalité on verra je peux pas m'engager alors donc je me je me permets de conclure du coup déjà de vous remercier de votre participation à ces échanges qui ont été très intéressants alors donc comme je fais un petit retour au tout début de l'audition donc les actions qui seront retenues pour le rapport final feront l'objet de fiches actions concrètes en plus des actions qui seront potentiellement proposées sur la plateforme informatique de concertation donc tout ça pourra rentrer dans le rapport final du plan cancer stéphanois on organisera un temps de restitution avec l'ensemble des personnes qui ont été auditionnées donc vous afin de présenter le résultat de ces auditions et enfin début 2023 on organisera une présentation au public du plan cancer finalisé donc encore une fois vous serez tous invités et cette fois ça sera vraiment un temps un temps public et voilà monsieur Michaud si vous voulez rajouter quelque chose merci Virginie non non écoutez moi je n'ai simplement terminé parce qu'en plus il faut qu'on libère la salle dans trois minutes donc je tiens tout simplement à vous remercier une fois encore pour ces trois heures qui ont été vraiment extrêmement riches et j'allais dire comparables aux trois précédentes auditions parce que vraiment tout ça est passionnant voilà tout ça est passionnant et j'espère surtout qu'on arrivera à déboucher sur des actions très concrètes parce que finalement pour moi il n'y a que ça qui importe voilà merci beaucoup à tous et à bientôt merci